Fait que yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer en disant un gros merci à tous ceux qui étaient venus à notre petite tournée en Abitibi où je faisais des spectacles avec mon chum Yann Thériault, Marc Trudel et Pfaff. On a eu vraiment beaucoup de fun, la preuve, j'ai pas mal perdu ma voix là, fait que un gros merci à tout le monde qui sont venus en Abitibi, Témiscamingue, c'était vraiment apprécié, c'est vraiment des beaux moments. Fait qu'un gros merci pour vous autres, un gros merci à toutes vous autres. J'aimerais aussi commencer le podcast en disant un gros merci à notre invitée de cette semaine, Roxane Bruno, c'était vraiment un gros plaisir de la recevoir. Si vous tripez sur le monde authentique, vrai, honnête, transparent, vous allez être comblés avec ce podcast là parce que pour vrai, Roxane est juste parfaite, elle est juste vraiment le fun. Même si maintenant vous n'êtes pas du genre à tripper sur sa musique ou ses vidéos ou peu importe, je pense que vous allez vraiment tripper de la vibe du podcast qu'on a, la complicité qu'on a, elle est vraiment funnée. En tout cas, j'espère que ça va changer votre opinion sur elle parce que moi j'ai vraiment trippé sur le podcast et surtout de la recevoir, elle était super fine. Bref, j'y souhaite un gros bravo pour toute sa carrière et le meilleur pour ce qui s'en vient pour elle. Aussi, j'aimerais dire, si vous voulez encourager le podcast, vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, vous voulez que ça fonctionne, devenez membre, bien important, devenez membre au patreon.com slash whatsuppodcast. Quoi de sorte de podcast, je vais mettre un lien soit ici ou l'autre bord, je ne me souviens plus trop où il est où là. Mais bref, allez vous abonner, ce n'est pas trop cher, c'est 2-3 piastres par mois, il y en a tous les forfaits. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, là, qui qu'on a, on a Nabi Alexandre Chartier qui est là, on a François Lambert qui est-tu, on a Alexandre Poulin, on a Maxime Martin qui est-tu, on a un autre podcast avec Gabriel Nadeau-Dubois qui s'en vient aussi. Bref, ça te permet de tout voir les podcasts d'avance. Puis si tu n'as pas d'argent, mais tu t'aimerais ça pouvoir m'encourager, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Juste en t'abonnant à la chaîne YouTube, clique sur abonner, clique sur la petite cloche pour pouvoir manquer absolument rien. Tu peux t'abonner à mon compte Instagram, la page Facebook, ça va être super apprécié. Laisse un petit commentaire, un like, laisse un petit commentaire, c'est tout le temps super apprécié. Ouais, sorry, j'ai oublié de dire un merci à mon Team WhatsApp de cette semaine. Un gros merci, Alexandre Lavoie, Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbour et Steve Baudouin alias Mofo. Thank you les boys d'être Team WhatsApp, c'est super apprécié. Maintenant, on va aller écouter le podcast. Merci beaucoup tout le monde, ciao. C'est-tu que le montage, c'est long? Ben, c'est long le montage, mais c'est parce que j'ai pas un bon ordi. Que tu caches ta cam. Ouais, ouais, c'est-tu même, parce que quand je me passe un wellé, j'ai peur de... Ah oui, il y a un spout de gommette, moi, dans ma cam. Ah ouais? Ouais. Mais t'as pas peur que ça fuck ta cam si jamais t'en... Fuck, ça me sert pas de ça. Ah ouais, hein? Ça, je devrais pas. Puis aussi, là, je devrais le mettre gris. Ouais, c'est ça, c'est la parole, est-ce-tu, là? Ouais, vert, ça ressort au bout, est-ce-tu, t'sais? Cris que je suis grime d'un fois. Mais moi, je suis le même, t'sais, je fais comme... Ah, fais la job. Check ma chaise, là. Elle est dégueulasse. Y'a encore plus de cuir dessus, c'est fini. Non, ouais, c'est même plus du simili-cuir, là, c'est comme... C'est du simili-poulin. Non, ouais, c'est du... Ouais, c'est du simili-BS. Bref, hey, Cris, je pense que ça commence bien l'intro du podcast d'aujourd'hui. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Roxane Bruneau. Ça va bien? Ça va, toi? Yeah! Ça fait comme 15 fois, je te le demande, depuis que t'es arrivée. C'est ça! Hey, merci d'avoir accepté. Je suis super content. Hey, tout va à merveille pour toi. Oui. Hey, man, t'sais, t'as le vent dans les voiles, c'est le cas de le dire. Fait que félicitations pour tout ce qui se passe pour toi. Merci, t'es fin. Fait longtemps que tu travailles pour ça, en plus. Ouais, ça fait 7-8 ans, là, que je roule ma bosse, là, d'internet, pis que là, je commence à être mainstream pas mal. Ça te fait comment d'embarquer dans une grosse machine? Bien, ça me fait du bien, t'sais, parce que j'espérais ça, moi, au plus profond de moi, t'sais. Je fais pas partie de la catégorie des artistes qui sont comme... Ah, moi, je le fais seulement pour l'art. Ah, ouais. T'sais, moi, ça, je comprends pas ça, je juge pas ça. Tu fais ça pour le cash. Mais non, mais je fais ça pour le public, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que plus qu'il y a de monde qui me découvre, plus qu'il y a de monde dans mes salles, mieux je me sens. T'sais, j'ai pas l'impression que, genre, j'écris des toons pour mes quatre murs, là, t'sais. Puis en même temps, est-ce que t'sais, t'sais, j'ai l'impression aussi que tu fais ça pour toi, hein? Ouais, oui. T'sais que... Parce que, déjà, on dirait qu'est-ce que tu fais, pis tu le fais d'avance pour toi, pis c'est le monde qui embarque dans ton... Mais je sais pas à quel point je le fais tant pour moi, parce qu'il y a vraiment une partie de moi qui a tout le temps peur de décevoir le public, là. Fait que je pense que le public est même rendu avant moi. Ah, ouais? T'sais, je me disais, mettons, je laïsse, t'as ce petit toon-là, mais je peux pas pas en faire en show, parce que le monde va être déçu. Ah, OK. Mais je vais me faire chier, puis je vais en faire, parce que le monde va être content, t'sais. Ouais, bien, en même temps, aussi, faut que tu trouves un juste milieu dans... T'sais, il y a des... Moi, tout, une fois, il y a des gags que je vais faire, je fais comme, ah, c'est écrit. C'est forcément pas le meilleur, mais le public l'aime, ça rit. Ouais, c'est un peu facile, mais le monde rit, fait que, t'sais, ouais. M'affaire pour eux autres, mais il y en a deux, trois autres, peut-être qu'ils rient moins, mais je m'en cogne. C'est ça. Ça, c'est de l'or, t'sais. Yeah, hey, fait que là, je voulais te féliciter, parce que t'as une nouvelle émission que tu vas embarquer dedans, que Phil Roy anime. Anime, ouais. Fait que toi, tu vas être panéliste là-dessus, puis c'est qui sait chanter. Ouais, bien, je pensais que t'avais nommé l'autre panéliste. Ouais, qui sait chanter, c'est l'adaptation de Can You Can, So You Think You Can. Ah, So You Think You Can. Non, pas en tout, je suis pas capable de le dire en anglais, mais c'est une émission américaine qui est adaptée au Québec, dans le fond. OK. Puis je suis co-panéliste avec Rita Baga, fait que ça, man, moi, je suis folle comme de la merde. Ouais, puis c'est quoi, faut que tu fasses là-dedans, t'es juste genre... Bien, dans le fond, c'est, il y a du monde qui vont venir chanter sur scène, puis on saura pas s'ils font du lip-sync ou s'ils vont chanter pour vrai. Puis moi, puis Rita, on est là pour essayer de faire gagner la personne qui doit deviner s'ils chantent ou s'ils font semblant. Fait que moi, puis Rita, on est comme, ouais, je sais pas, man, bouger de même, pas sûr qu'ils seraient capables de faire cette note-là. Puis il faut juste aider la personne qui a... Il y a comme des prix à gagner si tu trouves un nombre de personnes qui a « triché », entre guillemets, qui a pas chanté pour vrai. Ouais, fait que c'est le tricheur version musicale. Ouais, c'est ça! C'est ça! C'est très drôle, là, si tu mènes, il y a vrai que Guy Jodoin, l'anime, celle-là, ici. Il est partout, oui. Ils ont demandé à Guy Jodoin, après ça, il a dit non, il t'allait voir, puis il est le roi. Fait que t'as dit non, il t'en va être au film. Ah, mais c'est cool, puis toi, ça t'excite beaucoup de... Ben ouais, c'est la première fois que je suis comme vraiment récurrente sur une émission de télé. Tu sais, j'avais commencé à La Tour, mais j'étais comme amie de La Tour. Fait que j'ai fait peut-être quatre émissions dans saison complète. C'était genre chroniqueuse, là? Non, mais La Tour, c'est vraiment... C'est comme un podcast, man. C'est pour ça que j'ai dit oui. La première fois que je suis allée à La Tour, j'étais allée en tant qu'invité, j'étais interviewée. Puis quand je suis sortie de là, j'étais avec mon attaché de presse, j'ai dit, « Man, c'est le genre d'émission que j'accepterais de faire comme... » Comme... De pouvoir venir récurrente. Ouais, exactement, parce que c'est comme un podcast. T'as pas besoin de te faire une chronique à toutes les semaines, puis genre parler d'un sujet, puis faire des réforcés, puis... Tu sais, comme... C'est vraiment... Pat, il est là, il parle d'un sujet, puis moi, il m'appelle, il me dit, « Hey, cette semaine, on parle de la bouffe, ça te tente-tu? » « Ah, je suis down! » J'arrive là, on parle de la bouffe. Tu te prépares, genre, juste un petit décoeur dans ta tête, genre, puis savoir quoi tu vas parler. Ben, moi, mon manque, je me tourne de comment je veux le prendre. Le pâté chinois! « Hey, on parle-tu du steak de la dame badate? » Fait que tu sais, c'est vraiment naturel comme show. OK. Fait que c'est pour ça que j'avais accepté... Puis c'est drôle, parce que j'ai dit à mon attaché de presse, « C'est le genre d'émission que j'accepterais, mais sans avoir eu de demande. » Puis deux jours après, il m'appelle, il fait, « Ouais, on a eu la demande. » Fait que c'était vraiment weird, là. Ah, ouais. Ben, c'est juste assez fité. Ouais, c'est fou. Sur Macbeth aussi, il a aimé ça. Ouais, c'est ça, ils m'ont dit, ils ont vraiment aimé ta vibe de... C'était naturel, tu sais, c'était pas forcé. Puis c'est ça, fait que là, ça veut dire, peu à peu, tu vas commencer à embarquer dans le monde de la télé. Ouais, j'aimerais ça. Ouais? C'est parce que, mettons, moi, mon premier, premier but, c'était l'humour. Quand j'ai commencé sur le web, je faisais... Ah ouais, c'est-tu que j'ai entendu ça? Je faisais des capsules, je me déguisais, je faisais des gags, je faisais des petits shows d'humour, je faisais beaucoup, beaucoup d'impros. Puis là, j'ai fait une toune sur Internet, puis il y a un producteur qui m'a spoté, tu sais. C'est-tu que ça a l'air con, dis-moi? J'ai fait une toune sur Internet, puis j'ai joué un contrat de disque, parce qu'il y a plein de monde qui va me casser ailleurs. Mais mon but premier, c'était pas ça, tu sais. C'était pas de faire de la musique, mais tu sais, il m'a dit, on fait un album, puis j'étais comme, ouais, je travaille, ça a l'air minimum au Pidiot. Ah ouais, tu travaillais? Je n'ai pas refusé ça, tu sais. Tu travaillais au Pidiot, c'est ça? T'as que tu aimais ça pour faire travailler quand même au Pidiot? Ben, moi, je pensais que je ne pouvais rien faire d'autre, là. Ah ouais? Fait que tu sais, j'étais chez Pidiot, puis je me disais, tu sais, je vais agraver les échelons, je vais être chef de corps, je vais être assis agérant. Pensais-tu qu'elle était genre comme pas intelligente? Parce que moi, tout, c'était le monde avant. Mettons, moi, j'ai pas de scolarité. Moi, moi, tout. Fait que j'ai l'impression que j'étais un hostie de conne. Longtemps, j'ai eu l'impression que si t'avais pas ton secondaire 5, t'étais bon à rien, tu sais. Puis t'es pas faite pour l'école, puis t'es... Mais après ça, tu comprends que l'école, c'est pas faite pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Tu sais, c'est comme de demander à un poisson de grimper dans un arbre. Le singe va grimper, mais le poisson, c'est si, non, c'est un parlement. Fait qu'en tout cas... Tu peux pas juger l'intelligence de le poisson de la façon qu'il grimpe dans un arbre. Fait que moi, j'étais crissement gênée de ça, puis j'avais l'impression que c'est ça, que j'allais être chez Pizzot, puis ça allait être ça. Puis il allait falloir, tu te contentes de ces genres de... Puis je me gavais de croûte farcie. Ah ouais? Je faisais tout là-bas, man. Je te dis, il y avait des inspections, il m'envoyait dans le toit colmater des fissures. Ah ouais? Ah, qu'est-ce qu'en avoir rentré dans la tuile? Ah ouais, il me rentrait dans les tuiles! Mettons, on s'était fait hold-up. Fait qu'il y avait un trou dans le toit. Puis ça, c'est des plafonds suspendus, genre. Fait que là, l'hiver, la neige qui fondait, ça coulait tout dans le make. C'est quoi, ils ont rentré par le toit? Ouais, les voleurs, ils ont défoncé le toit. Pendant que c'était fermé ou pendant qu'il y avait du broquet? Mais les cons, ils ont défoncé le toit, mais pas vis-à-vis du bureau où on cache l'argent. Fait qu'ils ont pas pu voler. Fait qu'ils sont juste repartis avec des cornichons, genre. Mais ça marche-tu tant, un pizza hot? Ben, je faisais de l'argent avant. Je pensais que c'était de moins en moins nice, mais un pizza hot, avant, ça roule au toast. Parce que j'étais en train de me dire, « Fais-tu pas motiver par être défoncé un toit pour aller me voler l'argent? » Mais d'un pizza hot, tu sais, c'est... Il y a genre 2000$. Ouais. Mais pour eux autres, c'est nice, 2000$. Ils en repartent avec une pizza. Mais ils ont même pas pu, finalement. Mais ce que ça a fait, c'est que quand l'hiver, ça s'est mis à fondre, la neige, l'eau coulait dans la bouffe. Dans la bouffe? Ouais, parce que c'était drette. Ils ont fait le trou de drette où il y avait. Mais nous autres, on n'a pas laissé ça de même. C'est vraiment... C'est rodé, puis du hot. Il peut pas y avoir de bactéries là-dedans. C'est qu'ils clavent les mains. Puis il y avait des inspections à tous les mois. C'était l'enfer. Fait que là, on enlevait la bouffe. Puis là, moi, j'étais rendue dans le toit. Ben, c'est comme mater le toit. Oui! Avec des sacs à vidange, puis du tape. Est-ce que les inspecteurs se rendaient jusqu'à dans le toit? Est-ce que c'est ça le truc? Oui, c'est ça. Je check la bouffe. Oh, ça a de l'air correct, mais ne lève pas les yeux. Il y a fucking plein de bâches dans le toit. Oui, ils colmettent le toit comme quelqu'un qui colmette son char qui s'est fait voler. Ça ressemble un peu à ta chaise. Ah oui, c'est ça. Ma chaise est dégueulasse en caisse. Je ne mettrais pas de la bouffe là-dessus. OK. Puis ça, t'as-tu quand même aimé ça, ce job-là? Ben, c'était des... Oui, j'avais du fun là-bas. C'est des souvenirs aujourd'hui. Oui, tu sais, j'avais des chums. Quand je suis rentrée là, on était une grosse gang. On allait dans les bars ensemble. On allait... Oui. On a aussi qu'on allait même... Des courses de chars. C'est ta fraternité-là. Est-ce que c'est nice? Parce qu'en fait, on vit toutes la même merde. On est tous dans une job de merde. Oui. Mais au moins, on vit ça ensemble. Fait que tu sais, tu as des liens... C'était grisamment évolué là-bas, tu sais. Mettons, mon boss, c'était un de mes bons amis. Puis il m'a appris à chauffer manuel pendant le soir et le temps. OK. J'avais pas de permis de chars. Puis je me rappelle, un matin, il est rentré, puis il a fait, hé, la loi, elle va changer, genre, le mois prochain. Tu sais, là, à cette heure, ça te prend comme quasiment un an ou deux ans de cours pour avoir ton permis. Puis avant, tu faisais avec ton temporaire à l'ordi. Puis six mois après, tu passais ton cours sans faire d'un cours, genre. Bien, c'est ça, tu pouvais, genre, juste... Moi, c'est le même, je l'ai fait avec mon père. Tu sais, puis ça prenait plus de temps. Tu avais comme ton temporaire plus longtemps. Bien, c'est ça. Mais moi, j'avais passé mon temporaire pour un scooter, mais j'avais jamais fait le permis après. Fait que ça faisait, genre, six ans que j'avais un temporaire. Fait que je pouvais faire l'examen, tu sais. Mais j'avais jamais conduit de char. Fait que là, mon boss, il appelle pour moi à sac. Et comme moi, lui, il y avait un Mazda Speed manuel. Ah non, avec le turbo. Hé, l'enfer. J'essayais d'apprendre si j'ai chauffé une soirée de temps, mais j'ai quand même passé mon permis. Fait que tu sais, c'est grâce à toutes ces petites niaiseries-là que, genre, aujourd'hui, je peux me déplacer jusqu'ici. Ah, bien, c'est cool. Puis là, tu conduis bien. Oui. Mais c'est un char automatique. Puis là, on va sortir dehors puis il va y avoir comme une clôture accrochée après ton tour. Tu vas être parqué, genre, semi-sous-terrain. Drip dans mon char. Puis mon boss, qui est assis à côté, qui attend. Ah, oui. Ah, OK. Mais moi, tu sais, quand tu as dit que, on dirait que tu étais comme destiné à juste travailler au pédéop, je te rejoins en crise là-dessus parce que moi, tout l'école, tu sais, j'ai pas de secondaire 5 puis je me suis longtemps senti de même comme que moi, je vois la vie d'une différente façon puis moi, je suis dans un cave puis il va falloir que je me... que j'accepte que ça soit juste des jobs de construction pour falloir que je travaille manuel. En plus, c'est que toi, là, il y avait une façon en construction, tu peux rapidement faire du cash même si t'as pas de scolarité, tu sais. Pour une fille, là, quand tu sors avec un secondaire 3 pas fini, là, aller ramasser les poubelles, là, c'est physique en estie, regarde-moi la shape, là. Ouais. Je pèse 120, tout trempe, là. Fait que les grosses poubelles, je peux pas les ramasser. Aller faire de la construction, ils vont pas me prendre, là, tu sais. C'est pour ça que tu travailles au Pizzotte. Restauration. Ouais, c'est ça. Goyer du poids, est-ce qu'il y allait? Elle s'en vient fucking bee. Là, je peux ramasser l'évidence. C'est ça, merde. Puis tu fais des push-ups. M'enviens la construction. Mais même à ça, tu sais, ça a changé, tu sais. Ouais. C'est pas le débat que je veux embarquer là-dedans, mais, tu sais, moi, tu pouvais encore, quand j'étais peut-être à 16 ans, 16-18, tu pouvais encore, tu sais, réussir à embarquer et devenir compagnon en faisant des heures. OK. Puis pas être obligé d'aller faire un cours, là, tu sais. Je connais rien en construction, mais tu sais, moi, mon angle là-dedans, tu sais, c'est que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent aussi. Puis j'encourage toujours à « va le finir ton secondaire 5, essaie de finir ton secondaire 5. En plus, aujourd'hui, il y a tellement d'options sur Internet à distance, tu peux finir ton secondaire 5. » Fait que je suis comme, c'est vraiment une bonne clé pour commencer dans la vie, tu sais. Ouais. Que moi, j'ai pas été capable d'aller chercher. J'étais trop, man. J'étais trop gelée. Ah ouais? Je mets bien du pot puis je me colle. T'es une pot-head? Ouais, j'étais une pot-head puis genre, je faisais du skate puis je foxais mes côtes. J'étais toute comme ce que j'ai envie de fesseur aujourd'hui. Quand je vois des petits pot-heux qui sont trop cools, je suis comme, « Ah, femme-là, tu connais rien, tu sais. » Mais en même temps, c'est cette Roxane-là qui t'a amenée à avoir les réflexions puis t'es aujourd'hui. J'en regarde « fuck all », parce que c'est tout ce petit chemin-là qui fait que, man, aujourd'hui, je viens t'en parler. Ouais. Moi, tout, man, j'ai été longtemps le gars qui vend du pot puis qui fume du pot, tu prends un en scooter comme « Yeah! » les belles années où il n'y a pas de stress. Ah oui, je le prenais pour 50 cents. Ça, c'est moi. C'était quoi ton scooter? C'était-tu un Be-Wiz? Un Be-Wiz-Ball. Fait que, tu sais, c'était juste après les plus carrés. Ouais. Toi, t'as eu un scooter tout ça? Non, moi, je n'avais pas de scooter. J'embarquais tout le temps à passager parce que la seule fois où j'ai essayé un scooter, je me suis pété mal sale dans la garnote. Traumatisée. Intense, genre? Bien. Il n'y avait pas d'autres chars impliqués. Il a slidé dans la garnote et c'est mes mains qui ont freiné. Ah oui, le classique. Je me suis levée et j'étais comme « Je suis correct! » Toutes mes amies au parc sont comme « T'es-tu correct? » Le sang coule à terre et le gaz était resté collé. Il était de côté et la roue a continué à se spinner. Mon premier réflexe, ça a été de le lever. Mes amis étaient comme « Non! » Parce que c'est sûr, ça aurait fait « Nier! » J'aurais suivi en arrière comme un drapeau. Ah oui. J'avais pris pour moi. Pas vite, la petite Roxy. Puis ça t'a dit que ton public, tu ratisses vraiment large. Moi, c'est 7,77. Je suis allée au Costco hier, ça m'a pris 45 minutes de plus juste parce que le monde était comme « On te reconnaît même si t'as ton masque! » J'étais comme « Oui, merci, monsieur. Bonne journée. » C'est tellement weird. Parce qu'au début, mes salles, c'était des lesbiennes de 16 à 19. C'était ça. C'était toutes des lesbiennes tomboy comme moi et mes salles. Mon public, c'était ça. J'étais comme « Cris, j'étais en train de me bâtir en armée, t'es normal! » On est tous pareils. Là, plus ça a été plus avec les radios, les médias traditionnelles, c'est exponentiel. Là, tu as raté plus large. Est-ce que ça l'amène une certaine responsabilité de plus d'avoir des mineurs? Oui. 100 fois plus. Mettons, moi, tous les matins, je me lève puis je m'en vais dans mes souvenirs Facebook et fassent des affaires. Je suis comme « Ben voyons donc! » Non, mais je reviendrai dans le temps de Christine Volley. Non, ouais. C'est pas drôle. C'est pas bon. J'ai quasiment honte d'avoir écrit ces niaiseries-là. J'étais une bonne lesbienne frustrée. J'étais comme « Qu'est-ce que tu dis là? » Pour vrai, j'aimerais ça revenir dans le temps et m'assurer avec la petite Roxy puis faire tout ce que tu penses puis ce que tu dis c'est de la merde. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je me sens sûre parce que je ne suis pas capable. mais tout ce dont j'ai envie de parler m'a trouvé un angle. L'angle pour ne pas blesser parce qu'aujourd'hui, tu dis orange, le monde sont fâchés parce qu'ils ont des mots. Fait que tu sais, j'essaie de ne pas blesser des gens. J'essaie de ne pas heurter des croyances, whatever. J'essaie toujours de... Parce que moi, ce que je ne comprends pas, je me dis « Femme ta gueule, tu ne comprends pas. » Tu ne peux pas juger. Fait que je ne me censure pas mais je trouve toujours le bon angle pour l'aborder. Mais tu sais, tu censures tes sacs? Sur YouTube, oui. Parce que, mettons, je regarde mes stats et sur YouTube, c'est un public vraiment plus jeune. OK. Tu sais, mettons, TikTok, YouTube, c'est quand même jeune. Oui. Fait que tu fais sûr de... Oui. Mais tu sais, moi, dans la vie, je suis sacre. Oui. Le monde, ils savent que je suis sacre. Sur scène, je suis sacre. Mais sur YouTube, je me dis que de ne pas sacrer, ce serait de me censurer moi, mais que de mettre un bruit de canard qui comprennent très bien que je viens de lâcher un gros tabarnac. Mais j'enlève parce que c'est des familles aussi, tu sais. Fait que si je veux que la jeune mère de 26, elle continue d'écouter mon stock quand son kid est là... C'est le compromis que tu fais. C'est le compromis que je fais. OK. Puis qu'il n'y ait pas tant... Non, moi, ça me ajoute cinq minutes de montage, là, tu sais. Oui. C'est pas si pire que ça. Non, c'est sûr. Mais est-ce que, d'un fois, ça te fait quand même chier? Pas en tout. Non, il n'y a pas de quoi dans les fois tu fais comme un tabarnac. Non, non, non. Le monde, ils comprennent le personnage. Parce que tu t'empêches pas d'être toi-même. Non. Puis tu sais, sur scène, je me censure pas. Sur scène, je vais sacrer. Mais... Tu sais, moi, je trouve... Non, mais je trouve pas qu'un... Sur scène, go, sacre! What's up, tabarnac! Putain, tu sais... Non, mais je trouve pas... C'est pas comme sur son channel, là! On s'en va, Thomas! Allez, Marguerite! Viens! Mais je trouve pas qu'un sac, ça sert tant à un gag, là. Parce que moi, je fais moitié humour, moitié chanson. Ouais, OK, ouais. Je trouve que quand tu sacres trop, mais ça, c'est ma vision des choses, quand... On dirait que c'est parce que tu trouves que t'es pas assez drôle puis c'est facile de faire rire du monde en lâchant des sacs de temps en temps. Ça dépend. Mettons, tout ton personnage, on le sait, t'es de même, t'es super salé, fait que tu sacres. Mais moi, je m'en sers comme d'une virgule dans la vie de tous les jours, les sacres. Fait que sur scène, je vais sacrer 20 % de ce que je sacre dans la vie parce qu'à un moment donné, le monde va faire, OK, c'est pas bon, t'sais, ça fait juste sacrer. Puis les tounes, ça se prête moins bien avec des tabarnakles de c'est de colis de Saint-Sacrement-Salle, t'sais. Ouais, c'est ça. Ça marche moins, là. Mais en même temps, ça, je pense, t'as tellement tout misé sur toi, t'sais, sur ta transparence, sur ton authenticité, t'sais, que tu peux pas faire marche arrière. Non. Tu peux pas... T'sais, je pense, c'est la raison aussi pourquoi que tu choisis des affaires comme le show, la tour ou si tu peux justement être toi-même. T'sais, j'accepterais jamais une affaire qui fait qu'il faut que je change complètement, là, t'sais. On va te mettre une perruque puis là, on va te mettre des robes, là. Non, non. Tu gardes des stretchs, mais... Non, c'est ça. C'est tout le temps mon gag. Mettons, t'sais, je viens de signer avec Québécois pour mon spectacle, ma deuxième tournée puis la première affaire que j'ai dit en meeting, c'est moi, je porterai pas de robe, là. T'sais, comme, genre, vous allez pas commencer à choisir mon linge puis tout. Non, c'est ça. Non, non, si on veut signer avec toi, c'est parce que t'es toi puis ça fonctionne. On va pas commencer à aller te mettre des talons hauts et tu se pousses, là. Ça marchera pas. Mais c'est fou parce qu'il y en a bien, maintenant, des artistes, peut-être plus des vétérains, vont dire, comme, ah, les grosses tournées, les grosses ventes d'albums, c'est terminé, ce temps-là. Puis, t'sais, toi, je trouve, c'est comme la preuve qui vient fucker un peu tout ça parce que... C'est sûr que moi, je peux pas... Très sacrament, ça m'arrête plus, là. Mais je peux pas me plaindre, mais je peux pas dire que c'est la réalité, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme les ventes d'albums, c'est plus ce que c'était. Non, c'est sûr, mais... Loin de ça, t'sais. Mes stats à moi, si tu transposes ça dans les années 90, c'est un flop, là. Ouais. T'sais. Mais en ce moment, c'est miraculeux. Hum-hum. Mais t'sais, même moi, je le réalise pas, ça, parce que j'ai pas tant connu ça, t'sais. J'étais trop jeune pour savoir la business, à quoi ça ressemblait dans ces années-là, mais ouais, là, mes stats, tout le monde fait « Oh my God, c'est fou, t'es vente d'albums! » Puis moi, je suis juste comme « Hé, moi, j'ai du fun d'honnestie! » T'sais, genre, c'est pas les affaires auxquelles je pense tant que ça, t'sais. OK. Mais en même temps, c'est quand même de quoi tu te mets bien de la pression dessus. Moi, je veux que les gens aiment ça. Ouais. Je veux pas décevoir les gens. OK. Je me dis pas « Moi, je veux vendre un million de copies. » C'est pas ça mon but. Mon but, c'est juste le monde qui aime ça présentement, je veux pas qu'ils soient déçus. Fait que, t'sais, toutes les personnes qui venaient en spectacle, toutes les personnes qui me suivaient pendant le premier album, même les gens en radio, j'ai pas envie de sortir un deuxième album puis qu'ils fassent « Arrk! » C'est quoi qu'est allé? C'est quoi qu'il s'est passé, t'sais? Ouais. C'était juste, c'était vraiment ça ma pression. Ben, c'est vrai. En plus, il a dû avoir comme une pression de plus pour le deuxième album parce que là, tu disais que le premier, ça a été comme un peu un ramassis de tout ce que t'as écrit dans la vie, texte, chanson, compo, t'sais, je pense que tu faisais pas vraiment ça pour en faire un album. Même pas. Quand quelqu'un t'a approché pour faire comme « on va en faire un », t'sais, tout est déjà fait puis il reste juste à l'assemblée puis de le pimper puis que tu sois satisfaite. Mais pour le deuxième? Pour le deuxième, j'ai tout décidé. T'sais, pour le premier, j'étais comme « ok, ouais, de même », puis t'sais, je le réécoute puis je me pèterai à la tête d'un mur. Ah, OK. Des fois, je suis comme « oh, c'est donc bien mauvais! » En plus, ça fait pas tant longtemps, ça fait genre 4 ans. Non, mais pour le show de cet album-là, on a tout changé. Pour commencer, j'avais un réalisateur qui était plus vieux qui venait comme justement des années 90, 80. Fait qu'il y avait un son que j'allais pas astiner. Le gars, il a fait ses classes. Il a joué avec des noms pas possibles au Québec. Fait que j'étais comme « ok, ouais, ça, t'sais, mais c'est très, très guitare, fond, bois, genre... » Il y avait-tu genre comme la guitare-piano? Oui, oui, c'est ça. Mettons, ma toune qui a le plus... Non, ma deuxième toune qui a le plus spinant à la radio, c'est « Des petits bouts de toit ». Puis, sur la version de l'album, jamais ça aurait passé à la radio de même. On a toutes repris les tounes pour que ça puisse jouer à la radio. C'était un kick sur chaque temps. Boum, boum, boum. Puis une petite guitre de même. C'était pas écoutable. Parce que tu sais, genre, je laïs cette version-là. Fait que moi, mon réalisateur, Matt, qui a mon âge, est plus actuel dans le son, j'ai dit « OK, on s'assit, on reprend tout pour le show. » C'est pas vrai qu'on va faire un show à six guitare-voix, un kick, puis c'est tout. J'avais envie que ce soit musicalement le fun à écouter. Fait qu'on a toutes repris les chansons. Puis c'est lui qui a réalisé mon deuxième album. OK. Fait que comme ça, on n'avait pas besoin de faire la job en double. Puis on va envoyer ce single-là. Oui, mais il va falloir retravailler deux semaines dessus parce que ça sera pas ça pour en tout. C'est long, là. Oui. OK. Puis, c'est ça, justement, des petits bouts de toit. Elle, t'attendais-tu que ça soit elle qui pogne le plus? Bien, non. Parce que, first of all, la radio, ça change tout le temps. T'sais, pendant six mois, un an, ça va être ça le son. Puis après ça, on va aller ailleurs. Fait que tu sais, jamais vraiment s'ils vont prendre ta tourne. Puis je connaissais rien là-dedans. Fait que j'étais comme, OK, on va essayer elle. On avait eu, je suis pas stressée avant. Après ça, on a envoyé celle-là, ça a passé. Puis tu sais, quand tes tounes jouent puis qu'il y a une bonne réaction, après ça, les radios sont plus lousses avec toi. Ils sont comme, OK, c'est pas notre son, mais on va l'essayer parce que tu fais ton nom. Tu sais, mettons, Marimé, elle envoie n'importe quoi demain matin, ça passe. C'est Marimé. Parce qu'ils savent qu'il y a un public pour puis qu'elle va ratisser quand même l'âge. Fait que là, la toune qu'on vient d'envoyer là, c'est à ma manière puis ça fait 14 semaines qu'il y a le numéro 1 partout au Québec. C'est insane. félicitations. Ça n'a pas de câlisse de sang, je n'en reviens pas. Moi, en plus, je le dis en show, c'est une de mes, c'était comme pas ma preuve sur l'album. Ah non! Moi, on était comme, pas sûr celle-là, moi non plus. Ah, c'est celle-là qu'ils veulent? Bon, OK. Fait que là, ça joue puis tout le monde tripe puis là, j'ai appris à l'aimer. Ah, non, là, je l'adore. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Matt, il a fait l'instru pour quelqu'un d'autre puis la personne n'a pas pris son instru finalement. Fait que Matt me l'a envoyé puis moi, j'ai écrit quoi comme en un soir? Fait qu'on dirait que ça a tellement été random puis garroché. Ah, tu fais, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça, tu sais. Puis je ne l'ai pas appris tant que ça. On l'a envoyé, ça a marché puis là, c'est quand je croise du monde, mettons qu'ils ont mon âge, ah, j'ai réussi de bord. Si ça va chercher tout le monde, c'est parce qu'il y a un message clair dans la toune, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à l'aimer. Est-ce que tu trouves qu'il y a un côté plus pop comparé aux autres? Oui, oui. C'est ça l'affaire. Si tu t'intéresses à Roxane Bruneau qui joue à radio, tu te dis, mon Dieu, elle n'est pas pévée dans le tabarnak. C'est ça que tu te dis puis c'est sûr. Elle est vide dans le tabarnak. C'est sûr, c'est des oh, ouah, c'est très radio, mais si tu achètes mon album ou tu le télécharges, il y a des dounes qui ne passeraient jamais à la radio puis c'est fucking deep, puis c'est eux autres mes préférés à moi. Oui, parce que c'est là que tu puises plus dans tes émotions. J'ai une doun, elle s'appelle Le cri des loups, elle dure deux minutes, elle n'a pas de refrain puis à la fin, elle a un instrumental d'une minute. C'est une minute de dounes, une minute d'instrumentale, ça build up, c'est tellement puissant puis c'est comme ma toune préférée. Il n'y a pas une astuce de radio qui va passer ça de l'instrumental, tu sais, ça ne marche pas. Moi, la toune à ma manière, je l'ai écoutée puis là, je regardais la vidéo, la vidéo look bien, c'est cool, puis là, je vois Carl Hardy de... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien contre lui, mais j'étais comme il fait longtemps de ne l'a pas vu, lui. Ah oui, mais moi, je le follow. C'est le dude de CalTV. Oui. C'est ça. Oui, mais moi, je le follow sur Instagram puis ce gars-là, s'il y en a un pignon du monde, c'est bien lui. OK, c'est pour ça que tu as demandé d'être là. Parce que moi, j'ai poigné toutes les personnes qui se contre-tabarnac de ce que le monde pense. Il y a ma chum Christine, Christine est là. Il y en a une qui s'en calesse aussi, c'est bien elle. Elle est bien bonne là-dedans. c'est ça. C'est ça, on a pitché genre 12 noms puis les 12 sont là. Ils ont dit oui. Fait que j'étais bien contente. OK. Ah mais calme, man, il dansait. J'étais comme man, qui danse là, il se fait aller puis tous. Moi, c'était ça que je voulais parce que je voulais que les personnes qui écoutent le clip, parce qu'à un moment, moi, je suis une jeune lesbienne, oui, mais tu sais, je reste une privilégiaire quand même. J'ai pas, tu sais, comme les gens, ils m'aiment. Fait que je voulais que peu importe ton orientation sexuelle, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton sexe, peu importe qui que t'aimes, peu importe. Je voulais que la personne regarde le clip puis fasse, ah si tu sais, je me reconnais là-dedans. que les groupes minoritaires puissent s'identifier à ça. C'est ça mon but. OK, parce que justement, une des paroles, c'est même si ça fait pas leur affaire. Moi, j'étais comme, mais c'est qui ça? Ben, les hosties de Fatigans, les hosties de Fatigans qui vont t'écrire parce que, si tu sais, t'as pas le poids qu'il faut, t'es pas habillé comme il faut, t'as pas la couleur de peau qu'il faut, puis les hosties, les crises de racisme, les crises d'homophobe, les crises de sexisme, eux autres, c'est eux autres que je parle, tabarnak. Ça a le don d'être clair. Ben oui! Calle, sinon, après! Non, mais parce que moi, j'ai une mentalité de comme, si je me couche le soir, puis ça m'empêche pas de dormir, ce que le monde fait, je m'en calise pas de mes affaires, tu sais. Ben oui, Mais il y en a qui ça les rend donc bien fous, est-ce que deux gars, ça s'embrasse, puis que... En tout cas. Ah oui. Non, mais t'as totalement raison. Ouais. Fait que... Mais est-ce que toi, ça t'a souvent arrivé? Parce que j'écoutais dans des entrevues, tu parlais, tu disais que t'étais quand même chanceuse, que t'avais pas de temps d'être, puis... C'est ça, c'est pour ça que je dis que je suis une privilégiaire, parce que ma cote de sympathie au Québec, elle est extrêmement élevée, tu sais. Mettons, je pense, je fais un comparatif, Hubert Lenoir, que c'était un gars qui s'habillait en femme. Mettons qu'on met ça bien, bien basique. Hubert, il arrivait à des places, puis il portait une robe. Il se faisait ramasser, man, le monde capotait parce que c'était un gars moi, tu m'auras jamais vue depuis mon début dans le show business habillée dans du linge de femme. Genre, là. Je m'habille toujours côté homme, j'arrive en toxédo dans des galas, mon fond de culotte est à terre, il y a des trous dans mon linge, j'arrive dans des shows de télé avec la calotte de même. Jamais personne n'est fâché. Il va toujours y avoir une hostie de fatiguante qui va être comme tu serais beaucoup plus belle habillée en femme, tu sais. Puis là, tu y passes ta chanson, là. Oui. C'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que je dis que je suis une privilégiaire parce que je ne peux pas commencer à dire que je suis la représentation LGBTQ puis tout parce qu'il y en a tellement dans le spectre. Tu sais, comme c'est pas vrai qu'à moi, tu seules, je représente tout le monde. Mais non, c'est ça. Puis je ne pense pas que tu veux avoir cette flambeau-là. Non, mais tu sais, c'est sûr que ça fait du bien. Flambeau-là. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est sûr que ça fait du bien aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui sont comme « Hey, mon dirai, je feel sa vibe. Je pourrais être plus comme ça, moi aussi, ça veut dire, mais j'ai le droit. » Je pense aux trans, je ne peux pas, je ne représente pas ça pour eux. Mais il y a quand même un message de être soi-même qui peut parler. Je suis fucking contente que ce soit moi et Rita. C'est tellement queer comme à télé, mainstream, à heure de grande écoute. C'est nice. Oui, vraiment. Moi, je pense que, tu sais, tu t'es comparé un peu avec Hubert Lenoir. Oui. Je pense que quand tu as gagné ton Félix, tu es rentré dans ta gueule. On l'aurait vu vraiment sur tout le monde. Moi, j'étais là dans la salle quand il a fait ça et avec tout l'amour que j'ai pour Hubert, j'ai quand même un gros respect pour tout ce qui est protocole et tout dans la vie. Quand il a fait ça, j'ai vraiment fait « Ah! » Je suis devenue là. Je t'ai dit, dans la salle, mon gars, ça l'a fait. On a entendu le monde se vider de leur air. Peu importe à quel point tu aimes sa musique et tu aimes le personnage, tu es comme « Ah! » Je crois que là, c'était beaucoup. Mais jamais je vais aller sur Internet faire « Est-ce que tu te cules? » Ça m'a reté dans mes valeurs à moi, mais j'ai dormi le soir. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, je t'avoue, il y a un côté que j'aimais bien. C'est genre comme « Ah! » tellement câlisse de vous autres. Ah oui, c'était ça. C'est un côté-là. Moi, tu sais, tout ce qui est « Fuck you », ça me fait très bien rire. Je comprends ça, mais en même temps, le monde a voté pour toi et dans l'industrie, le public a voté pour toi. Oui. Ça, tu ne peux pas te câlisser de ça, même. Oui. Puis il y a un côté aussi de... Parce que ça ne durera pas, tu sais. C'est ça, dans la vie, si tu te câlisses. Si tu as cette attitude-là tout le temps et que tu n'es pas reconnaissant, en tout cas, moi, ça, c'est ma façon de voir, d'envie sur ceux qui ont perduré vraiment dans le temps. Je ne pense pas que c'était tout des manges de marde. Je pense qu'il faut que l'autre soit une bonne personne. Je ne dis pas qu'il perd, c'est une mauvaise personne. Je ne le connais pas assez. Lui, c'était vraiment ça, son personnage, de faire parler, parler-en bien, parler-en mal, ce que je respecte. Moi, je ne serais pas capable de vivre avec ça. Les commentaires de marde et tout, je me gonnerais. Pour vrai, je ne serais pas capable. Moi, je ne fais pas de vagues. Je ne peux pas. Il ne faut pas que je fasse le moins de vagues possible. Moi, je ne suis pas assez préparé émotivement pour être capable de gérer tout ça. Je pense que je vais avoir des états à franchir pour être capable de... Non, je ne peux pas. Parce que moi, la petite madame qui va m'écrire, il va avoir 5000 commentaires et je vais avoir un commentaire. Pas nice. C'est lui. Je vais appeler ma gérante avec le moiton ici. Je vais être comme « Hey, il a-tu raison? » Tu sais, mettons, quand j'ai posté l'affaire que je vais être panéliste, plein de beaux commentaires et il y a un vieux monsieur aigri de l'industrie qui est allé voir son profil. C'est un ancien... Parce qu'on voit les stockés, hein? Ben oui! On veut savoir, c'est qui? T'es qui, toi, est-ce que tu me juges? Fait que je suis allé voir. T'es une photo de l'eau, là. C'est un ancien dans le showbiz. Il était dans une boîte de prod, mais il ne fait plus ça, tu sais. Ah, OK. Fait que... Puis il était en mode profite-en pendant que ça passe. Puis si on te voit trop, on va se tanner de toi. Ah. Je n'étais plus capable de respirer, man. J'ai appelé ma gérante. J'étais comme là, je suis-tu trop partout? Est-ce que là, faut-tu qu'on arrête? Je ne veux pas que... Je ne veux pas gosser le monde. Puis en même temps, ma toune, elle passe 12 fois par jour à radio, j'ai gossé déjà le monde. Oui, c'est ça. Si t'avais allé gosser, c'est déjà le tout. C'est fait, là, tu sais. T'as déjà commencé à trier, ceux qui... Mais en même temps, c'est ça que je dis, peu importe à quel point la toune est bonne, quand tu l'entends 16 fois par jour, ça devient une hostie de toune de poubelle. Tu sais, les tounes, à un moment donné, tu n'es plus capable de l'entendre. Je touche du bois puis je touche du faux cuir. Puis je suis contente que ça marche, mais à un moment donné, le monde ne sera plus capable d'entendre ce tourne-là, là, tu sais. À Suzecourt, tu l'as fait rire, pour vrai? Ah oui? Oui, oui. T'avais de l'air nerveuse au début. Ben oui, j'étais nerveuse en disant, hey, Mike! C'est la première fois que je rencontrais Mike Ward, là. Puis même si t'avais déjà... Je pense que t'étais dans le lancement, tu sais, ça allait bien, mais tu sais, dans le sens de ratisser très large, là. Oui. Puis tu faisais beaucoup d'autodérision. Ben, moi, je suis plus là-dedans que de faire des gags sur les autres, là. On dirait que je suis pas capable tant de roster le monde. Fait que je suis tout le temps en train de faire des gags sur moi, comme ça. Personne n'est fâché. Puis moi, le soir, je me concerne en faisant c'était toutes des blagues, hein, Rox? Ouais. Ah oui. Moi, ça, je rosterais mes amis, mais tu sais, les autres, je les rosterais pas parce que je les aime vraiment pas. C'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Fait que tu sais, je vais juste... M'abstenir de faire un commentaire. Tu voulais que je fasse quoi que j'arrive là puis que je roast Mike? Ben non, mais non, 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 non. Non, c'est ça, je te disais, j'aimais le côté de l'autodérision que tu faisais que... Tu sais, je pense que c'est direct au début, là, tu sais, qui écoutait sa musique où personne n'avait applaudi ou t'étais comme... J'ai-tu fait ça? Ah oui, ça m'avait fait frire. Ben, c'est sûr qu'il y a le public à Mike qui est pas genre « Oh my God, j'aime tellement la chanson des petits bouts. » C'est sûr que non. Hé, cette chanson-là, est-ce que quand tu l'as écrite, tu t'attendais à ce qu'il y ait des mimes avec Luca Rocomaniota puis quand tu dis... Ouais, ça... Parce que tu sais, c'est un peu drôle. C'est fucking drôle. Parce que ça... Ça pite ensemble. C'est fucking drôle, mais mettons, je le reçois deux fois par semaine. Ouais, hé, ça, ça doit être gossant tabarnak. Ha ha. Non, c'est même plus ha ha. C'est du débat, là. T'en reviens les ans. Mais ouais, non, le gag est bon, là, mais tu sais, j'en ai vu des meilleurs. Mettons, What the fuck have, tu sais, c'est qui? Ouais, ben oui. Lui, il avait fait un TikTok de comme... C'est la toune à joues puis il fait juste filmer dans sa poubelle pleine de Kleenex chiffonné puis il sort un Kleenex, tu sais, un petit bout de toit. C'est dégueulasse, là. Mais comme tu vois, ça, je trouve ça encore plus drôle. Ouais, ouais, ça, ça fait plus original, au moins, en tout cas. Puis ça te dérangeait pas. Non, non. Fuck all. T'as un bon sens d'humour de toute manière. Tout ce qui est sur mon art, mettons, là, que tu te moques, whatever. C'est sûr que des fois, quelqu'un que je connais pas pantoute, ça va me faire, ah, mais t'sais, mettons, what the fuck have, je sais c'est qui. Genre toi, je te connais pas beaucoup, mais mettons que tu fais une joke sur une de mes toons, je vais pas sortir de site en faisant, je te maudis, Gérald. C'est comme, je suis capable... Va chier, celle merdue. Je suis capable d'en prendre, moi, juste défoncer ta clôture plus avec mon truc avant de partir. Oh non, pas mal du set. OK. Bien, c'est ça, en même temps, c'est ça, parce qu'on a pas le choix aussi. Ah oui, tu fais ça pour le public. Une fois que tu donnes ça au web, à l'internet, bien, ça t'appartient plus vraiment. Exactement le terme, c'est ça, ça t'appartient plus. OK. Puis, cette chanson-là, justement, tu dis que tu l'as pas vraiment écrite, c'est plein de petites affaires, t'es écrit, puis qu'il a m'emmené, tu sais pas trop quand t'as écrit ça. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas du trois quarts des chansons, du premier album, j'ai pas de flash visuel de moi assise en train d'écrire les tunes. C'était... Je sais pas, même, tu sais, il y a même une tune que j'ai écrite en bonne crise de nerfs, là, je venais de me faire crisser là, je retournais vivre chez ma mère, son divan, puis genre, j'ai pogné ma guitte, puis j'ai écrit la tune, ça s'appelle Notre belle démence, puis j'ai écrit une tune de peine d'amour en genre quatre minutes, là. C'était comme... Tu sais, ça, je me rappelle pas de l'écriture, mais je me rappelle de moi en grosse peine, de comme, la vie, c'est de la merde, tu sais, comme... Là, je l'enregistre, je la mets sur Internet, tu sais, puis comme ça, je me rappelle, mais sinon, les autres... Man, il y en a une, j'ai écrit, j'avais 12 ans, là. Je me rappelle pas, là, tu sais, ouais. Puis tu l'as repris, puis tu l'as comme retravaillé. Ouais, j'ai retravaillé un peu parce que c'était très, très enfantin, fait que, tu sais, j'ai repris, tu sais, mettons, la toune, ça parle de violence conjugale, ça commence par ma maman à pleurer souvent. Mais j'ai gardé ça parce que c'était ça l'essence, tu sais, mais j'ai changé quelques termes dans la chanson. Ouais. Puis tu sais, tu l'as adapté à comme c'était ta vie, mais je pense que c'est de quoi que tu avais vu dans ton entourage. Ouais, mais, ben, c'est quand, c'est cet hiver, je pense, pendant le confinement, tu sais, le taux de violence conjugale a vraiment augmenté à cause du confinement. Puis je voulais ramasser des fonds avec la chanson. Fait qu'on le revamp, moi pis Matt. Puis dans le fond, c'est l'histoire de ma mère, mais pas avec mon père. Ça, je l'avais jamais dit. Mais là, je l'ai, là, pour la cause, j'ai fait, gars, j'ai menti, je disais que c'était pas moi parce que je voulais pas attirer ça. Ça, ouais. Mais là, je vais le faire pour la cause, mettons. Puis on a ramassé comme 5000 piastres avec la toune. OK. Puis c'est quoi? C'était tes parents sont séparés ou? Ouais, le genre de trou de cul qui t'amèrent à tomber dessus. Ouais. Mais tu sais, puis en plus, la toune, le refrain, je dis genre le karma, c'est un prédateur. Il va te faire payer ses bleus. Puis comme, c'est fou parce qu'il est mort. Il a le cancer. Il est mort, le gars. Il est-tu mort du cancer? Non. Je sais pas la mort, c'était quoi, mais il est décédé, tu sais. Fait que tu sais, je fais pas de blagues là-dessus parce que moi, je crie vraiment à ça, le karma. Puis tu sais, je connais ses enfants puis c'est des bonnes personnes puis tout, mais il y a quand même un karma, tu sais, dans la vie. Mais le pain, c'est un tas de marde. Moi, te laisser le dire. Ah, OK. S'il serait mort du cancer, elle fait, ah, tu sais, le cancer d'un foie, c'est positif. Calice! Ma mère est décédée du cancer, j'ai le droit, OK? Pour vrai, hein? Ouais, ouais, ouais. Ça fait longtemps. Fait que j'y passe à travers ça. OK, c'est dit! Ouais. OK, fait que... Puis il y a des tounes, c'est ça que tu sors puis ça fait quand même longtemps que t'as travaillé. C'est quoi la toune que, maintenant, t'es le plus fier, tu sais, parce que, tu sais, plus tard, je t'entends parler de ceux que t'aimes moins ou que... Y'en a-tu par exemple que tu fais comme, ah, lyricalement, c'est vraiment beau, j'aime comment que les mots sont agencés. Euh, bien, je te dirais que le cri des loups que je t'ai dit tantôt, je l'aime vraiment, la forme, tu sais, qu'il n'y a pas de refrain. OK, OK. C'est comme, c'est vraiment un... Ça parle de la dépression, dans le fond, c'est trois petits couplets. Puis je me suis inspirée de... Tu sais, la loi d'Omerta, les petits singes, là, que tu regardes pas, t'entends pas, puis tu parles pas, mais je l'ai mis. Ah, c'est ça, la loi d'Omerta, je me demandais. Tu savais pas? Ben, je te disais, je parlais des singes. Ben, google les dents, ouais, je veux être ça. Non, j'ai coupé l'internet. Ah, ça, pardonne. Il est avec mon sel. Mais, ouais, je pense que c'est la loi d'Omerta. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, puis je dirais rien. Ah, ouais. Mais je l'ai adapté à regarde-moi pas, parle-moi pas, puis écoute-moi pas. Parce que tu sais, quand t'es en burn-out, tu veux pas gosser le monde, tu veux pas être lourd pour le monde, tu veux être tout seul. Dans ta boule. Dans ta boule, tu veux vraiment être dans ta boule. Dans ta bulle, dans ton coin en boule. C'est ça. Fait que ça, tu as une chance. Puis j'aime, à la fin, dans le fond, c'est ça, c'est que l'instrumental, il lève tellement que c'est comme si c'était un burn-out, genre une crise. Fait que ça, pour moi, cet univers-là, quand tu le sais, parce que tu l'as écrit, mettons, j'adore ça. Puis c'est le genre de toune que tu peux mettre dans ton char le soir, puis genre juste chanter, puis crier, puis ça fait du bien, tu sais. Sinon, j'ai une autre toune sur cet album-là qui s'appelle Crazy Glue que je parle de ma blonde. Puis je l'aime aussi beaucoup. C'est un peu plus rappé, puis il y a un bon vibe. J'aime vraiment plus mon deuxième album. Ah ouais? Ouais. C'est plus toi? Ouais, vraiment. Tout. L'écriture dans le livret, c'est moi qui l'ai choisi. Il n'y a rien que j'ai laissé au hasard. OK. Puis toi, tu es auteur-compositeur-interprète. Ouais. Fait que, est-ce que, mettons, quel pourcentage que tu as été voir ailleurs, tu sais, ou que les autres t'ont aidé dans ce processus pour produire cette musique-là? Est-ce que c'est plus genre côté remastering ou... Bien, dans le fond, moi, la façon que je fonctionne, c'est que chez nous, je me suis monté un studio dans mon sol. Fait que toutes les maquettes puis les shit-tracks, je les écris chez nous avec ma git. J'enregistre ça puis j'envoie ça à mon réalisateur Mathieu. OK. Ouais, c'est ça. Avec lui, mettons, maintenant, on fait ça par Zoom, mais avant, j'allais chez eux et ils venaient chez nous. Puis là, vous grattez de la git. Qu'est-ce que tu entends? J'entends un piano, j'entends un drum, half-time. Tu sais, comme on part ensemble, on essaie les affaires, on revient from scratch, il y en a qu'on recommence au complet. Fait que ça, c'est vraiment ma façon de créer, mais tu sais, tout ce qui est paroles, c'est tout moi. Puis musicalement, c'est Math plus. Moi, je vais mettre la mélodie de départ puis après ça, Math, il part avec ça. Moi, je suis genre une fille qui va l'appeler à 12h du matin pour faire « J'entendrais un oui, 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 oui! » Je fais les soins avec ma bouche, mais je ne suis pas capable d'aller le jouer comme il faut. Parce que toi, tu l'entends dans ta tête. Oui. J'entends tous les sons dans ma tête puis je suis comme « OK, mais plus de fin un peu, pas, pas! » C'est tous des sons de bouche, mais lui, il est habitué de même. Ça me fait penser au Beach Boys. Tu sais, le gars, je ne sais pas si tu as déjà vu le film, mais le gars, je pense qu'il était un peu autiste ou tout comme même, puis lui, il entendait la musique dans sa tête puis il ressortait exactement comme qu'il l'avait entendu. Fait que d'une fois, il y avait des puis tu l'entendais parce que lui, il entendait cette petite affaire-là dans sa tête. Mais c'est ça, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Je vais la réécouter, la maquette, puis après ça, je fais « Ah, il manque de... » Puis là, j'appelle Matt puis je fais comme « Là, à 1 minute 40 pour la transition, je mettrais un... » Puis là, il est comme « Je comprends. » Puis là, il est comme « T'es rendu à combien de bières? » « J'ai juste bu quatre bières. » J'ai trouvé le son en faisant. « Ah, c'est ça, j'ai roté. » « Tout m'inspire. » « Ah, c'est cool. » Fait que, OK, c'est ça, qu'est-ce qui t'inspire justement? Parce que c'est ça, c'était beaucoup la musique triste. Tu dis, t'as de la misère un peu à embarquer dans des affaires de messages d'espoir. Oui, mais tu sais, à ma manière, c'est comme une... Oui, c'est ça. À ma manière, les petits bouts puis je suis pas stressé, c'est mes trois radios plus pop and joy. Sinon, je suis plus dark, plus... Tu sais, il y a vraiment... Sur mon album, il y a vraiment des saveurs hip-hop aussi beaucoup. Mettons, ma première toune, c'est vraiment quasiment juste rappé. Tu sais, c'est juste que je chante en rappant. Tu sais, c'est pas carré, carré. Je sais pas comment l'expliquer. Mais je suis pas quelqu'un qui va faire « Ah, se coucher de soleil m'inspire. » C'est pas de même. Je suis pas capable. Tu sais, mettons, Andréa, dans ma lettre, elle, elle a dit qu'à toutes les mordies, je dis n'importe quoi, mais elle s'écrit puis elle s'assit puis elle écrit une toune, mettons. Moi, je suis trop pas de même. Moi, c'est comme un après-midi, ah, là, j'ai une crampe au cerveau puis là, j'écris une toune. Ouais. C'est pas genre... C'est un souci sur des flashs. Exactement. Tu sais, mettons, j'écoutais des entrevues de chanteurs puis de band qui sont comme un peu plus pétées que moi, là, qui sont comme, ah, c'est l'énergie divin qui passe à travers moi. Ouais, puis là, il dit pas qu'ils ont pris un bivore. Ouais, c'est ça, mais je suis quand même capable de relate, man, parce qu'il y a des tounes que je réécoute puis je suis comme, tabarnak, sacre, moi, je suis allé chercher ça. C'est comme si l'écriture automatique, mon gars, je vais avoir du nostie de fucker de dire ça, mais c'est vraiment de même, je me sens. Genre, puis je suis sans mettre. C'est ça que je voulais entendre. On rappe ça, tout le monde. Il y a un school. Il y a juste mon pito ici. Tout le monde au plateau. On rappe. OK. Ah, bien, c'est cool d'entendre ça. Puis est-ce que quand tu écris, est-ce que quand tu crées, tu penses, genre, ma tante, oh, c'est vrai, il y a des enfants qui peuvent entendre ça? Non. Tu penses, tu mets pas ce chapeau-là? Non, parce que je veux pas tomber carmène campagne non plus. Ouais. Tu sais, mettons, c'est beau pour les capsules YouTube, mais même dans mon humour en spectacle, c'est pas des affaires que les enfants peuvent relate tant que ça. Il y en a-tu tant que ça des enfants? Man. Ah ouais? Il y a des soirs, il y en a pas par tout, mais il y a des soirs, c'est que des familles, tu sais. Puis au début, ça me déstabilisait tellement. Je comprends, tabarnak. que j'étais comme là, c'était pourri mon show parce que je m'étais tellement censurée d'avance. Ah, tu t'es mis des barrières. Je me censurais. Puis en coulisses, mon ben, c'était comme, ouais, c'est les enfants, ils t'ont fucké à la tête de ma règle. Tu sais, c'était comme, il y en avait trop, Chris, tu sais. C'était une sortie, à un moment donné, c'était une sortie scolaire. Tu sais, fucking loin dans le Québec, une salle de genre 500 places, mais avec 500 kids. J'étais comme, ah, ben là, ça marche pas, mon affaire, parce que moi, je parle de plein d'affaires qui vont pas comprendre. Ben ouais. Hey, la violence conjugale. Non, je parle pas de ça, par exemple. Tabarnak, le lâcher, frapper vos femmes, tabarnak. T'es comme le petit bébé en couche. Ah non, le malaise. Ah ouais. Ben moi, ça fait partie des raisons, d'une fois, il y a certains shows que je veux pas faire, comme des festivals, où je demande c'est à quelle heure que m'a passé. Ben tu sais, moi, c'est facile pour moi d'adapter, mettons, en festival, je vais faire moins d'humour que de musique, parce que je sais que le monde, ils viennent voir Roxane Bruneau, la chanteuse. Ben c'est pour ça que t'es plus connue aussi, ou? Ben, plus connue, je sais pas, là, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, c'est même que je t'ai découvert, tu sais. En chanteuse. Ouais. C'est ça, ouais, mais là, ça commence à passer plus le coeur tombe présent, le monde, ils disent autrice, compositrice, interprète, humoriste, puis là, je fais, ah, c'est que c'est hot. C'est que là, ils commencent à dire ça, tu sais, puis j'ai eu des appels aussi pour des émissions d'humour à la télé que j'ai déclinées, mettons, parce que ça collait moins avec moi, j'étais, euh, trop, ouais, j'étais pas rendue là encore, tu sais, c'est comme, moi, mes affaires, je sais pas comment tu fonctionnes en show, toi, mais moi, c'est pas à virgule près, j'ai pas un texte décrit que c'est tout le temps, ça dépend de la foule, tu sais, mettons, j'arrive, je commence à jaser avec eux autres, puis là, je suis capable de cacher s'ils sont venus voir la chanteuse ou s'ils savent que je vais leur jaser, tu sais, tu sais, il y en a qui a l'humour, ils s'en calissent, là, puis il y en a qui a la chanson, ils s'en calissent, fait que des fois, je tombe sur une salle où c'est pile 50-50, même, ça rit quand je parle, ça capote quand je chante, il y en a d'autres qui sont juste venus pour la fille qui parle, Asti m'a parlé, m'a parlé, puis mon gag qui peut durer 3 minutes, bien, il va en prendre 10, Asti, parce que je vais beurrer, puis le monde embarque. Puis tu t'en rajoutes. Puis je suis quand même vraiment forte dans le crowd working aussi, tu sais, je suis vraiment moins bonne pour dire le mot, par exemple, crowd working de la misère d'Asti. Bien, j'en ai m'a fait plein de plus tout à l'heure, fait que. Mais, puis sinon, quand je sens que ils sont moins réceptifs quand je leur parle, bien là, je vais plus y aller en musique. OK. Fait que j'ai du fun, moi, tous les soirs, je saisis ma salle, puis j'y vais avec ça. T'aimerais pas ça, faire des open mics, savoir pognier? Bien, quand j'étais allée à Sous-Écoute, ils étaient venus me voir après le monde pour me dire, hey, esprit-toi, puis tout, mais, tu sais, c'est ça, c'est que j'ai pas le temps de masser puis d'écrire de l'humour. Je suis tellement tout le temps, Chris Asti, j'ai remis ton podcast 6 fois, tabarnak, je voulais full venir, mais il y a tellement tout le temps des affaires qui se bouquent, des meetings, des ci, des ça, que... Si tu veux faire ça, il faudrait que tu cancelles des affaires. Je veux pas le botcher parce que là, ça va être de rentrer officiellement dans la porte de l'humour puis je veux bien le faire, tu sais. La seule fois où j'en ai fait, c'était, ça finit bien la semaine, le mur de la honte. Il m'avait appelé, là, tu viens faire une entrevue avec nous autres, on veut t'essayer le mur de la honte, viens nous faire un 5, pas de public, avec un mur de briques, tu sais, c'était vraiment... Comme si tu faisais du stand-up? Ouais, mais Ève Côté, elle l'a faite, je pense que Christine l'a faite, puis j'ai dit oui, man, spontanément, puis après ça, je me suis chiée dessus pendant deux semaines parce que j'étais comme tabarnak, mais finalement, ça a super bien été, man, les pecs qui riaient puis tout, c'était comme... C'est cool! Ben, pas tes chanceuses, mais c'est le fun, ça a bien été, parce que les premiers shows que tu écris de quoi, c'est pas tout de même meilleur. Non, mais c'est parce qu'en même temps, cette bite-là, il est rodé ça fait trois ans sur mon show. Fait que tu sais, j'ai pas fait, je vais écrire quelque chose spécialement. Non, non, j'ai pris de quoi qui était déjà écrit. OK. Puis tu sais, José Goddard, il est venu me voir après puis il était comme, pour vrai, tu pourrais. Ouais. Fait que lui me dise ça, j'ai fait, ah, OK. C'était un beau... Vraiment, vraiment. OK. Parce que tu sais, tu pourrais le faire dans un open mic, il y a 30 personnes dans la salle puis tu sais, s'ils sont déçus. Mais tu sais, qu'est-ce qui me stresse plus, c'est pas le public, c'est les autres humoristes en coulisses. Ah ouais? Qui fassent, ah là, la chanteuse, qu'elle s'en vient, ça y est de... On dirait ça, ça me stresse. Le regard de l'industrie me stresse plus que le public. Puis le pain, c'est que c'est sûr qu'il y en aurait au moins un. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en aurait au moins un puis il n'y aurait quasiment pas le courage de te le dire. puis probablement que tu vois pas assez, mais je viens sur toi, mon Dieu, ça me donne le goût en esti. Ah, moins d'infos. Oui, c'est ça. J'essaie de regarder plus le positif d'infos. OK. Puis c'est... C'est-tu de quoi que t'aimerais ça faire? Ça fait-tu partie, maintenant, de tes projets que peut-être un jour? c'est sûr qu'à long terme, je vais faire deux ans avec un one-woman show, un jour. T'aimerais ça un jour? C'est dans mes plans. Parce que tu sais, moi, j'ai des plans, c'est clave, mais genre, je me... Je vous laisse la tournée-là, je veux un VR en tournée. Tu sais, je me fixe des... Genre un boss? Oui. Un gros VR, oui. Genre, c'est des astis de buts des fois pas atteignables que je me fixe parce que si je me rends à 75 % de tout ça, c'est quand même nice, tu sais. Ben, c'est déjà malade toute pièce d'accomplir. Fait que là, je m'imagine ma fucking maison plutôt à avoir semblé à quoi? Je m'imagine un one-woman show, je m'imagine un show de TV, j'imagine plus que passé. Comme ça, ça me force à essayer d'atteindre ses bouts. Ben, si tu vises comme juste un petit peu haut, ben, all right, c'est cool, mais si tu essaies d'atteindre le sommet, ben, Chris, il est... Ben, je dis ça, puis ça a l'air nice, mais par bout, ça rend malade. Tu sais, des fois, j'essaie... C'est une obsession? Oui, tu sais, mettons, j'écoute, c'est cave, mais j'écoute des documentaires de Justin Bieber, de Ed Sheeran, de... Tu sais, j'écoute des astuteurs internationaux, men, Big Flo et Oli en France. Moi, ça m'inspire, ça. Moi, tout, mais en même temps, le soir, je me couche, puis je fais, ah, Ed Sheeran, il écrit 4 tonnes par jour, moi, il n'est pas écrit un dans 3 mois, ça va mal en estime. Faut que tu fasses attention à comment tu te compares. C'est ça, c'est exactement ça. Faut que ça reste sain. Mais là, moi, je suis comme, là, je veux ça, tabarnak, non, mais Chris, on est gros de même, si, tu sais, ça n'a pas rapport, on n'a pas le moyen d'être ça, tu sais, fait que là, je suis comme, ben parfait, je m'en vais en France, le gros, demain matin, je suis partie en France, tabarnak, appelez-moi au jet privé. T'en as pas, on peut te poigner un hélicoptère. Fais pas de l'hélicoptère. Non, mais l'autre jour, je suis en estite de bille, toute mon équipe, elle est là, puis je suis comme, ma calesse, on va aller en France, est-ce que moi, mais moi, je voyage plus jet, parce que moi, j'aime pas l'avion, tu sais, moi, la classe écono, que t'es tout pogné, moi, je vais me payer un billet, première classe, est-ce que tu pours aller en France, ma gérante est comme, parfait, c'est 15 000 $, le billet, je vais y aller dans la classe normale. Je sais qu'on va y aller en bateau. Je vais y aller en pied, le gros. Je sais qu'en est-ce 15 000, ok, fuck that, oublie ça, est-ce que tu sais. 15 000, finalement, ça n'a pas de l'air cipé que ça. On va rester au Québec, puis on va faire une tourne dans Yaris, c'est-tu. Ah oui, c'est combien un avion, on va m'acheter un avion. Ok, puis est-ce que la France t'intéresse? Oui, c'est sûr, sûr, je veux y aller. Par exemple, moi, je ne veux pas déménager là-bas. Mettons, je pense à Lara Fabien, puis tout, qui sont allés là-bas pendant, mettons, Céline Dion, c'est un gros exemple, mais elle est partie, elle n'est jamais revenue. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je ne suis pas tant une fille qui est à l'argent. Fait que quand tu t'en vas dans des grosses places comme la France, comme les States, c'est parce que tu vas faire du cub en tabarnacle, au bout du compte. Mais ce n'est pas ça qui m'anime, c'est l'amour des gens. Je suis vraiment un puits sans fond d'amour. Fait que d'aller en France, oui, les gens vont m'aimer, mais il n'y a pas grand-place qu'ils aiment comme le Québec. Quand le Québec t'aime, astille que le monde est fin. En France, tu vas dans une émission de télé, ils ne vont pas te faire chiner. Ils font tout pour que tu chines. En France, tu t'écoutes des entrevues de Lara Fabian qui est à tout le monde en parle en France. Il te la ramasse, mon gars, la reine même. Je n'étais pas vraiment venue pour ça. Elle se fait détruire. Puis t'es comme, mon Dieu, il n'est pas plus gentil que Lara Fabian. What the fuck? Moi, c'est quelque chose qui me fait peur. De là, hier, puis ils sont comme... Je sais que j'avais parlé à Victoria Charlton. Puis je lui ai demandé comment ça se passe en France. Puis elle me dit, je m'avais invité pour parler d'un de mes livres puis ils m'ont détruit en direct. J'étais comme, ah ouais! Puis oui, comme intense, mais elle avait quand même été capable de répondre puis elle était contente. Mais tu vois, c'est ça que... Mais elle ne s'attendait pas à ça. J'irais là, mettons, puis j'ai un bon sens de la répartie. Oui. Ici, si je me fais roaster, je vais avoir de la misère peut-être à répondre parce que je suis chez nous. Mais là-bas, si je me fais roaster puis que c'est trop pour moi, manquant à l'histoire de juste me lever puis crisser mon camp du plateau en direct. Puis le monde va en parler. Ou tu leur parles de qu'est-ce qu'ils ont honte, tu sais, l'Algérie, le génocide du Rwanda. Ah, barmare! Tu fais, ouais, tu te penses bien meilleur toi que ton génocide. Mais là, du coup, je ne croyais pas. Du coup! Oh là là! J'ai croisé quelqu'un ici qui m'a dit si t'es ce que t'es... Je ne sais pas comment formuler ma phrase, mais si t'es aussi bonasse en France que tu l'es au Québec, parce que moi, c'est ça, je suis bonasse. Moi, j'arrive sur un plateau, je suis comme, ah, vous voulez que j'enlève mes chaînes pour le son? Je vais les enlever. Ah, tu ne veux pas que je porte ce pantalon-là? De moins, autre chose. Genre, je suis zéro de mandant. Puis ils m'ont dit... Tu ne fais pas ta divo. Non, c'est ça. Puis ils m'ont dit si t'arrives en France avec cette attitude-là, tu vas te faire piétiner. Ah! Il faut que t'arrives et que tu sois comme... Ouais, non, c'est ça, c'est de même, ça marche. Puis c'est tout. Il faut que tu fasses ta tug. Ouais, c'est un travail sur moi. Il faut que j'arrive là, je fasse le gros. G! Ah ouais. Il faut que tu fasses tout back. J'arrive, je suis comme, yo, yo, c'est Roxane Bruno, j'ai des fusils et des couteaux. Ça, je vais faire. Puis là, tu sors un butterfly knife. C'est une nunchaku, toi, bestie. Elle peut se défendre la petite Bruno. On fait tabarnak, OK. Ah, cool. Non, mais c'est le fun. Puis, c'est ça, fait qu'une carrière, là, ça t'intéresse. Mais par exemple, tu sais, s'il te dit de déménager là, genre trois mois. Ah, oui, oui. Trois mois pour aller faire du PR, une ronde de lait, faire des shows, puis tout. Mais déménager là toute la vie, non. Tu sais, j'ai une blonde ici, j'ai des amis ici, j'ai de la famille ici. Ta carrière est ici. Ma carrière est ici. Mon monde est ici. Tu sais, c'est ça qui est particulier, c'est que j'ai pas fait de télé-réalité ou tu sais, c'est pas les médias qui m'ont planté de force dans le salon des Québécois. C'est les Québécois qui ont tellement aimé ce que je faisais underground, qui ont forcé les médias à me mettre dans leur télé. Fait que de partir en France puis de pas revenir, ça serait dégueulasse. Ouais. Je trouve. Comment, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais beaucoup, tu carburais à l'amour puis l'amour des gens. De où tu penses ça vient, ça? Est-ce que t'as manqué d'amour un moment donné? Probablement que j'ai des daddy issues puis des affaires de même, tu sais. Moi, j'ai été élevée avec ma mère. Mon père, tu sais, mes parents m'ont eu, je pense, à 22-23 ans puis quand je reviens à moi, 22-23 ans, j'aurais probablement fait plus de motos que d'élever mon kid aussi. Fait que tu sais, j'en veux pas tant mon père qui était comme, je travaille, je fais de la moto, j'ai une blonde. Ouais, j'en vis ma vie de bohème. C'est ça, tu sais. Fait que c'était ça. Fait que j'imagine, ouais, que ça vient de là. OK. Du fait que je voulais donc impressionner mon père. C'est con. Ah ouais? Ouais, je sais que ça vient d'être là. Puis une fois que tu l'as eu, ce stamp-là de ton père, bien, tu l'as-tu eu? Ah ouais, il était impressionné, le bonhomme. Quand j'ai commencé, je pense la première fois qu'il a entendu ma toune « Je suis pas stressée à la radio », 6 à 6, il a comme compris que c'était concret. Ouais. Il y a rien de plus concret pour un homme de 45 ans que le 6 à 6. Ouais. De 55 ans. Il a commencé à broiller, tu sais. Ah ouais? Là, il a catché. Puis là, tu as-tu dit « Lâche de broiller, grosse tapette. » « Sois un homme, estime moumoune. » « Amène ta moto. » « Cris de guenille. » « T'es comme « Yeah, je l'ai enfin eu. » « Maintenant, autre objectif. » « Ah, c'est ça. » « Ouais, ouais. » « Aller écraser son père. » « Toute, qu'est-ce que t'as toujours voulu l'avoir une fois de celui-là ? » « Tu l'as détruit. » « Technique française. » Moi, j'ai une de mes amies, dans le fond, que sa fille, elle a le cancer. Je pense qu'elle l'a vaincue ou de quoi de même. Elle avait essayé de te rejoindre à travers les réseaux sociaux, mais tu sais, tu as tellement de fans. Ça a dû tomber dans ton spam ou junk mail ou whatever quoi. Moi, tout ce que j'avais écrit, parce qu'elle avait fait une genre de story avec sa petite qui revient de l'hôpital. J'ai dit, je peux-tu essayer de t'aider, quoi que ce soit? J'ai dit, je peux essayer de contacter Marimé. Peux-tu Marimé? Peut-être que ta petite aimerait ça, puis essayer. Elle est comme, non, mais elle aime vraiment Roxane Bruneau. Elle voulait Marimé. Je peux écrire à Marimé. Non, non, mais je ne sais pas qui les jeunes aiment. Fait que, là, elle me parle de toi, puis je fais, OK, bien, je vais essayer, tu sais, je vais essayer. Puis j'avais essayé de te rejoindre, puis ça avait fonctionné. Tu avais accepté, puis là, il m'a juste demandé, je pense, ton assistant, de mettre en contact avec, puis elle avait pu venir te voir à un de tes shows. Ben oui, je me rappelle, j'ai fait un show avant un show pour elle, parce qu'elle ne pouvait pas être avec plein de monde. Non, c'est ça, parce que son système immunitaire... Fait qu'elle était avec, genre, oui, elle était avec trois adultes, puis deux, trois enfants, genre, qui étaient cinq dans cette petite grosse salle. Fait que je fasse comme quatre tonnes. Puis elle m'avait donné des souliers Vans, qu'elle avait dessinés dessus. Puis aujourd'hui, ces Vans-là sont dans mon armoire avec tous mes trophées. Est-ce que ça fait... Ça fait... Mais genre, j'ai un armoire avec mes trophées, puis j'ai mis les Vans-là, tu sais. Ben, j'étais comme... Ça, pour moi, c'est comme un accomplissement que la petite fille, elle voulait me venir me voir moi dans ce moment-là, tu sais. Asti, je ne m'en tenais pas broyée, mon gars. Ben, tabarnak. Moi, quand j'ai su que ça allait fonctionner, puis que... Moi, j'étais à l'épicerie, j'étais en train... Ben, tu sais, j'étais un peu hangover, là, mais j'étais en train de magasiner des pizzas pochettes, là. La grande luxure, quoi! Oui, puis quand j'ai vu le message, man, j'ai broyé, asti, tu sais. Ah oui, oui, c'était... Parce que, tu sais, ma mère est décédée du cancer, puis, tu sais, s'il y a bien de quoi qu'un enfant ne mérite pas ça, là. Non, 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 non. Tu sais, pas pour dire qu'un adulte le mérite plus, mais ça n'a rien vécu. Non, mais je comprends, on n'a pas vécu, tu sais, c'est ça. Puis je me disais, là, là, tu vas faire quatre tournes, tu vas jaser avec eux autres, puis tu montreras dans ta loge broyée après. Oui. Parce que la petite, elle ne veut pas te voir broyer. Les enfants sont tellement résilients, ils ne s'en rendent peut-être même pas tant compte, tu sais. Fait que là, si je fais les tout, elle vient me faire un câlin, elle me donne les vans, là. Je suis comme, aïe, merci, ils s'en vont, man. J'ai broyé de là au chaud. Oui. J'étais inconsolable. Puis, tu sais, j'en reçois tellement des demandes de même. Je suis allée voir du monde à l'hôpital, mais je ne peux pas... Toutes les faire, oui. Ça me fait chier d'en faire quelques-uns. C'est comme de faire comme si, eux, c'était plus important ou whatever. Il n'y a pas longtemps, il y a un CHSLD qui a écrit à ma gérante puis qu'ils m'ont écrit à moi. C'est une madame de 50 ans qui a le cancer aussi puis qu'elle, son dernier vœu, avant de mourir, c'est de me rencontrer. Ah oui. Tabarnak. C'est fou pareil. C'est fucké, honnêtement. Moi, je sais que je suis un peu un tas de merde dans la vie aussi. Fait que je ne peux pas craindre que cette madame-là, ce qu'elle veut, avant de mourir, c'est une rencontre avec moi. Oui, mais tu sais, à cause de la COVID, je n'ai pas pu, mais j'ai fait une vidéo puis comme, il m'a envoyé des affaires, son nom, son âge. Elle aime le vin blanc et de la glace. Fait que là, je me suis filmée, couler un verre de vin blanc, deux verres de vin blanc, mettre de la glace dedans, je donne le verre en avant de la caméra puis là, je parle, mais je dis, je ne sais pas quoi dire. puis là, tu es ma première personne à qui je fais ça. Puis comme, je suis sûre que cette femme-là, elle a changé ma vie. Parce qu'à chaque fois que je me dis, ah là, esti, il y a une voix qui fait, tu es en vie, ma tabarnak, ferme ta gueule. Ça te ramène sur terre en esti. Ça te ramène. C'est les petits bobos de la vie de tous les jours. C'est juste avoir ses deux mains, ses deux jambes. Voir, entendre, tout ça, c'est des estis, c'est des d'autres abarnaks qu'on a qui est comme... En tout cas, je tombe deep, mais des fois, je me parle de même. Tu sais, c'était dans une passe en plus où j'étais comme... Tu sais, il y a des passes de même ou peu importe ce que tu as, tu n'es pas content, tu sais. Puis là, elle est arrivée. Puis je suis sûre qu'elle est arrivée dans ma vie pour ça. J'ai fait cette vidéo-là, j'ai braillé comme un esti de veau après puis depuis ce jour-là, chaque fois qu'il m'arrive, il y a une ostiniaiserie. Je fais, ah, mais tu vas former tailleur le matin abarnant parce que tu peux te lever de bout puis faire des squats live puis tu ne seras même pas essoufflé. Fait que fuck you. Tu sais, c'est des affaires de moi mais ça me ramène. Collin, hein. Puis, bien justement, tu sais, c'est sûr, tu restes un être humain pareil. Tu sais, comme tu disais que récemment, il a fallu que tu prennes une pause, genre de comme un mois durant la pandémie à cause que tu sais, tu as même converti genre ta salle de bain en studio. Oui, dans mon sol, tout ça. Puis tu faisais plein de spectacles, avec des shows ciné-parcs. Oui, j'ai fait les ciné-parcs, je faisais deux à trois vidéos par semaine. C'est ça. Je faisais des covers. Je voulais tellement divertir le monde pendant la pandémie que j'ai oublié que moi, je vivais la pandémie aussi. Fait que je te dirais, après le premier déconfinement, je suis un peu fucké dans le temps. J'ai comme, j'ai frôlé le burn-out. Fait qu'avant de faire un burn-out, je me suis dit, « Ah, je vais prendre un mois. » Encore là, c'est tellement de la luxueur de se dire, « Je vais arrêter un mois. » Qui peut faire ça? C'est fou. Depuis ce temps-là, il y a vraiment un creux dans mon divan parce que je n'ai rien qu'on a lissé. Ah oui? C'est ça que tu avais besoin. J'ai écouté dans le divan, j'ai écouté des séries, j'ai écouté Grey's Anatomy à côté. Ah oui? J'ai vu cette femme de la saison 1 à la saison 17 devenir de plus en plus botoxique. J'ai regardé cette évolution. La faire changer. Yo! C'est une évolution Pokémon. Je le dis. Mais moi, en plus, j'ai eu cette discussion-là avec ma blonde. J'étais comme, « Est-ce que je ne juge pas ça? » Parce que je suis sûre que je vais être la première à faire ça. Aussitôt que je vais s'enfermer, que je commence à vieillir, mais aller te faire remplir ça, ces petits creux-là. Mettez-moi de la colle là-dedans. C'est fou quand tu es dans la télé, dans la caméra, dans les journaux, tu te vois, tu te vois, tu te vois, tu fais rien que ça te voir. C'est sûr qu'il doit y avoir une pression sur le physique encore plus sur les femmes. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je ne m'empêche pas de dormir. Je m'en cahier. C'est ça. C'est des affaires à elle. Mais il y a des affaires drôles quand même. Ben oui. Elle est rendue de même quand même. Il y a clairement de quoi de drôles là-dedans. Elle sourit. Toujours un peu, tu sais. Tu sais, moi, c'est celle d'un fouet qui en met trop de botox. Ils ont les grosses lèvres. Est-ce que tu n'es même plus capable de manger une soupe comme du monde? Oui, oui, oui. C'est deux saucisses. C'est deux saucisses. Tu te sens tout le temps un peu comme quand tu reviens de chez le dentiste. Oui, exact. Fait que je me demandais aussi... Tu sais, moi, je pense... J'ai l'impression que c'est la toune des petits bouts de toit qui a fait que ça allait exploser, tu sais. Oui. Tu sais, ça a vraiment été comme un genre d'avant-après. C'est-tu ça que c'est ou c'est uniquement une impression? Ben, pour moi, personnellement, ça l'a fait dans le sens où quand j'arrivais sur une gig, je ne me sentais plus l'imposteur. Tu sais, j'avais gagné un Félix, la chanson de l'année, avec cette toune-là. Fait que j'étais comme Chris. Si vous ne m'acceptez pas dans la gang, il y a un problème, là, tu sais. Est-ce que c'est toi, tu penses que tu avais ce sentiment-là ou s'il y en a qui te le faisaient ressentir? Ben, c'est comme dans l'humour. Il y a toujours du monde qui font bon, la petite conne qui arrive d'Internet, là. Tu sais, il y en a qui regardaient au-dessus de ma tête, qui ne voyaient même pas que j'étais là, tu sais. Mais tu sais, moi, ça me faisait de la peine parce que la reconnaissance des pères, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Fait que toi, vu que tu venais du milieu de YouTube, loin du web, tu avais l'impression que tu n'étais pas... J'étais tagué influenceuse, mettons. Oui. Puis ça, tu haïs ça. Ben, j'haïs ça, oui. J'haïs ça. Parce que ce n'est pas ça, toi. Non. Tu sais, l'influenceuse, c'est plus... Il y a plein de cas de promo. Oui, c'est ça. Je ne fais jamais ça. Regardez, je vais faire des squats, là. Ça, c'est la meilleure technique pour... À ce soir, je mets cette crème-là. On s'entorche! Tu sais, comme moi, c'est ça, mon... Puis c'est ça, c'est que le terme influenceur a été galvaudé quand même, là, à cause des affaires de cartes de crédit d'un taxi, des cartes de débit, toutes ces affaires-là. Ah oui, le beau blond. Il y a plein des affaires qui sont arrivées qui ont entaché le mot influenceur. Mais pour moi, Guillaume Le Métivière, je suis un influenceur aussi. Oui, parce qu'il y a une influence. tu fais des annonces de char. Puis tu sais, il y a une influence, exactement comme tu dis. On est tous des influenceurs. Tout le monde qui regarde ton podcast, ils vont se mettre à parler comme toi. et puis je te dis ça parce que je le sais, je m'en connais une couple, là. Ah oui? Fait qu'on influence... Pauvre persa. Je parle de moi parce que j'ai lâché au cat, OK? Non, mais t'as des tics que le monde, ils reprennent. Il veut, veut pas. Tout le monde qui a un crowd devient un influenceur. Mais tu sais, oui, moi, je te parle de l'influenceur code promo. Oui, typique, là. Ça, j'aime pas ça. Parce que j'ai tellement refusé d'en faire puis ça aurait tellement été payant de dire oui. Puis je l'ai pas fait parce que je voulais que la lumière soit sur ma musique, tu sais. Moi, qu'est-ce que j'haïs, tu sais, qui est un peu le même niveau que toi, c'est quand on me dit mon personnage, je fais, c'est pas un personnage, c'est moi. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais je savais, mais je sais qu'est-ce que le monde veut le dire. Fait que c'est pour ça que je le garde dans le monde. Fait que c'est ça. Fait que c'est, je l'ai insulté. Non, mais je le vois que t'es le même assis ici tout aussi, tu sais. Mais je parle, quand je dis personnage, c'est que même si je reste la même personne, quand j'embarque sur scène, c'est un personnage. Parce que je suis sûr que sur scène, t'es quand même la meilleure version de toi-même. Non, tu es vraiment exactement pareil. Ah oui? Ah moi, je suis la meilleure version de moi-même, par exemple. Je vais pas rentrer en sacrant et en faisant « Hey, t'as un mec, de vie sale! » Mais moi, c'est parce que je peux pas être autre chose. Je peux pas. La seconde que je fais autre chose, ça marche pas. Il y a de quoi qui fuck. Il y a de quoi qui... Je bug et je parle pas. Je vais arrêter. La seule affaire que je suis capable de faire, ça va être moi. Mais c'est correct, tu sais. Mais c'est ça. C'est ton personnage dans la vie de tous les jours, Chris. Fait que c'est pour ça quand quelqu'un dit personnage. Je fais « Chris, non, j'aime ça boire. » Comme là, c'est en site, j'ai pas arrêté de boire, mais c'est quasiment le cas. Je bois quasiment plus. Comment tu te sens? Un peu la même petite personne. Ah oui? Tu sens pas que... Mais non. Ah non! Mais non. Moi, ça me fait rire, le monde de Sticky Fuck. Ah, depuis que je suis végétarien, je me sens tellement vieux. Non, mais il y a une différence entre arrêter de manger de la viande puis arrêter de boire une caisse de 24 par jour. Mais j'ai jamais bu de caisse de 24, par exemple. OK, OK. Tu étais pas tout le temps à torcher. Non. OK. C'est qu'à part peut-être dans la pandémie, je te dirais. Tu sais, trois blackouts de semaine, ça, ça... Tabarnak! Je peux pas croire qu'en arrêtant, t'as pas senti une petite différence sur toi-même dans ton cerveau. Mais autre que les hangover, j'ai dégonflé. C'est ça! On est une, ça? OK, fait que oui, j'ai dégonflé. Le houblon, ça aide pas. Non, moi, c'était du trip houblon, en plus. Et tabarnak. La bête vallée, ça s'est donné en tabarnak. Moi, je bois pas, en plus. Non? Non. Tu bois pas tant que ça? Je bois jamais. Ou jamais? Jamais, jamais, jamais. Puis pourquoi? Je sais pas, man. Quand ça a été le temps de commencer à boire, tu sais, à l'eau, tu commences à boire un peu, puis jeune adulte, man, moi, mes parents saoulent pas dans la vie. C'est long avant qu'ils soient saouls. Fait que je pense que d'emblée, j'ai une bonne tolérance à l'alcool. Fait que tout le monde se saoulait. Moi, je buvais de la bière avec les autres, puis je faisais un pogné mal à l'estomac. Puis je saoulais pas. Ah, OK, ouais. Puis le goût était dégueulasse. Ouais, fait que t'es juste sans bâtir. Puis j'aime ça être en contrôle de moi, tu sais. Fait que je voyais une fille perdre la carte, puis elle se ramassait à sucer des gars. Puis j'étais comme, mon Dieu, je veux tellement pas sucer des gars. C'est pas mon objectif. Moins brossé, ça égalait sucer des gars. Fait que j'étais pas down. Fait que moi, je fumais bien du pot. Puis je faisais du speed. Puis ça, ça me tenait bien droite. Puis là, tes chums, gars, buvaient. Fait que attention, tu vois. T'as ramassé, tu as essayé de te sucer. Et là, pas fait longtemps qu'il est à la toilette et il essaie de se sucer. Toutes les gars s'auto-sustent. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Fait que toi, t'as pas tant bu, même étant dans vos vidéos pour le gala de la disque, à la fin, t'as fait comme un genre de... Tu te filmes tout le long, puis à la fin, t'as bu un peu avec tes amis. Non, non. J'ai pris une petite coupe. Ah oui? T'étais pas saoul pendant tout? Pas encore. Mais moi, j'ai du fun, moi. Tu sais, mettons, quand je suis en gang, puis tout, même pas besoin d'être saoule, j'ai du fun. Puis je le sais, je pense qu'avec la personnalité que j'ai, si je commence à virer des bras, j'en aurais plus d'amis. Ah oui? Je colle souvent intense, puis je suis quelqu'un de prompt dans la vie. Si la manette de la TV marche pas, je la lance tout de suite. Elle a même pas de chance. Elle a même pas de chance. J'ai aucune patience. T'as un côté impulsif. Ah oui, moi, je suis en colère. Fait que, ah, tabarnak. Fait que toi, si j'ai de la peine, je suis en crisse. Tu rentres les points dans les murs. Quand je trouve quelque chose de cute, tu sais, admettons, je peux même plus commenter les photos de bébé de mes amis sur Internet parce que c'est mon nom, puis je suis comme, asti, je la lancerais dans le mur, man. Puis le monde, ils comprennent pas que je veux pas lancer le bébé dans le mur pour vrai. C'est juste que, j'ai le goût de la péter tellement qu'elle est cute. C'est juste ça. J'ai le goût de la mordre. Ben ouais. Craquer des têtes de bébé chat parce qu'ils sont beaux. C'est comme, c'est moi, je suis de même, tu sais. Je suis bien prompte. Ben saoul, je me battrais avec du monde plus fort que moi, tu sais. Ça, c'est comme tout le monde, tu sais. C'est-tu qui? Hé, les gros, mon père, il est riche en Davermaque. C'est-tu qui, Davermaque? Je me serais probablement ramassé dans un vidéo en 2007. Ah ouais? Ah ouais? C'est reconnu pour une autre raison. un estide à faire à la tequila, un étonnant, pas le temps de niaiser. Ah ouais, je filme mes Vans. C'est-tu comment j'ai eu ces Vans-là? Moi, je suis une bonne personne. ça, c'est ça. Je veux pas se faire sortir cette partie-là de moi pour laquelle j'ai payé beaucoup en thérapie. Ah ouais? T'as-tu longtemps consulté? Quand même, puis je veux recommencer, là, parce que ça fait un bout, puis comme, il est arrivé pas mal d'affaires, tu sais. Puis pour vrai, pour dealer avec toute cette espèce de pression-là, je pense qu'il faut avoir quelqu'un. Tu sais, ma blonde est bien fine, ma manée n'est plus capable de m'entendre parler de mes affaires. Ouais, puis il y a des affaires aussi que des fois, tu veux dire, mais pas de ton entourage. Quelqu'un qui a été payé pour ça, puis que lui, légalement, il peut pas en parler à personne. Ouais, puis tu leur vois plus ce personne-là. Fait que ouais, je vais retourner dans pas long. Ouais. Mais c'est ça, en tout cas, en plus avec la crise, tu sais, tout le monde court après ça. C'est fou en ce moment. Le monde est malade. Le monde va vraiment pas bien. Ben moi, t'avouais que j'ai hâte que ça recommence à bien aller pour... Le monde, man, il y en a, il est fou. Ah ouais, moi je vois ça sur Internet, plus le monde est en... C'est là qu'il sort. Mais moi, tout, je commence à être aigri. T'sais, moi j'étais pauvré, peut-être que le monde va être fâché, mais moi j'étais pro-gouvernement dans le sens que je mettais mon masque puis je voulais que le monde se lave les mains puis j'étais comme, ben oui, on va se confiner, mais là je suis comme, ben ça commence à être long en esti. Ouais. Genre, je suis pas rendu à comploter puis aller faire des manifs pas de masque, mais j'ai hâte d'inviter mes chums dans ma cour au moins, t'sais, c'est comme... Ouais, ben c'est sûr, moi je me situe un peu comme où est-ce que Guillaume le métivier, j'étais dans le débat entre Guillaume Lepage puis Éric Duherme, là, tout le monde en parle, c'est, t'sais, moi j'écoute les deux bords puis je trouve que les deux bords ont des bons arguments. Ouais, non, c'est ça, je suis pas tout blanc, tout noir, j'ai appris ça aussi dans la dernière année qu'il y a une zone grise qui existe. C'est pas trop zone grise que j'avais l'impression que tout avait parti de la tourne des petits bouts de toit. C'est-tu parce que c'est celle-là qui a beaucoup pogné à la radio ou ça a pogné juste tout partout? Il y a eu une bonne veille avec Je suis pas stressée avant, mais médiatiquement parlant, les petits bouts ont vraiment aidé quand j'ai gagné le Félix. Puis après ça, c'est ça, c'est de builder là-dessus puis surfer là-dessus puis faire les bons moves. T'sais, moi j'avais pas d'équipe, j'ai une géante, ça fait sept mois. Ah, Val! Ah oui! Ça fait sept mois qui est dans ma vie. Pour vrai, cette femme-là a sauvé ma vie. Puis avant ça, c'était juste toi et ton entourage. J'avais un producteur, mettons, puis c'est moi qui prenais les décisions. Des fois, j'appelais mon guitariste puis j'étais comme, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est pas de même que ça marche. Ton guitariste, il veut jouer de la guitre, lui, il veut pas commencer à te conseiller. Puis comme, l'album était pas sorti puis on savait pas quand puis comment puis on savait plus. c'était comme trop pour moi puis le producteur qui a d'autres artistes. Fait que je me rappelle, man, j'étais en boule dans ma salle de bain studio en panique de comme, qu'est-ce que je fais? Où je vais? T'sais? Puis Matt m'a appelé puis il m'a dit, Roch, parce que moi, j'avais pas confiance au gérant. J'ai comme rencontré des gens dans mon début de carrière qui ont leur but, c'était de me vendre dans une grosse. Ils voulaient juste comme mousser un peu puis vendre, t'sais? Ouais. Fait que j'étais comme à WASH, t'sais, moi, j'avais envie d'avoir une relation comme, moi, mon but, c'était d'avoir une relation comme Mike puis Michel. C'est ça, c'est moi Michel. J'étais comme, c'est ça, je veux rencontrer quelqu'un dès le début que ça clique puis qu'on est un team. Pour toi, t'sais. Exactement, puis j'ai pas eu ça, mais pas pendant tout, OK? Fait que j'étais comme, fuck you, man, j'en veux pas de gérant, j'en veux pas de gérant, je vais m'organiser tout ça, je suis capable, je suis capable. C'est arrivé à combien de reprises, ça? Deux fois. Deux fois? La première fois, c'était une question d'argent puis la deuxième fois, c'était une question de personnalité. Ça fitait juste pas. Il y avait pas la même vision que toi. que je respecte, que c'est encore une amie, mais professionnellement, c'était... J'avais l'impression d'avoir un patron plus que quelqu'un pour m'épauler, t'sais. Fait que là, moi, c'était fini, zéro, puis une barre, j'en veux plus. Puis là, c'est là que Matt m'a appelé puis il m'a dit « Rock, si tu te trouves pas un gérant, je pense que ça va mourir dans l'œuf, ton affaire, t'sais. » Fait que là, ça m'a traumatisé, man! Puis Matt, c'est qui? C'est le guitariste? C'est mon guitariste réalisateur. Puis pourquoi que lui... Puis il est là depuis jour 1, parce qu'il voyait bien qu'il y avait trop de demandes pour ce que j'étais capable de gérer. T'sais, je peux pas créer... Ah, tu pliais trop! Oui, puis j'en perdais des bouts parce que je peux pas créer, aller sur les shows de télé, faire les shows en salle puis en plus de ça, répondre à des courriels, gérer l'horaire puis dealer mes propres cachets. T'sais, ça commençait à être vraiment weird. Puis est-ce qu'on n'est pas la bonne personne pour dealer ça? Ah, tu veux pour des hot dogs? Je vais venir pour les hot dogs! Ah, ouais, merde! J'suis à chier là-dedans, t'sais. Puis des fois, quand t'es trop sensible, tu as l'impression d'être prétentieux. Moi, je vaux rien. Moi, je vaux rien. Dans ma tête à moi, je vais venir pour tes hot dogs. Pour vrai, je me dis pas que... Moi, je comprends pas qu'aller chanter, ça vaut quoi? J'suis pas sketch? Ouais. Fait que ça prend des gens autour de moi qui est comme, non, tu veux en vivre, là. Faut qu'on mette un prix là-dessus. Fait que je suis comme, allez-y, regarde, dites-moi ce que vous en pensez. Mais avant, c'est moi qui fallait qu'ils fassent ça. Fait que je me ramassais à faire des affaires pour 3 hot dogs, t'sais. Ouais. Fait que là, c'est là que... Moi, j'étais avec Roi Turner en attaché de presse. Ça, c'est le producteur qui l'avait mis dans l'équipe. Fait que, moi, mon attaché de presse, c'est Kevin. Je l'adore, t'sais. Fait que je l'ai appelé. Ouais, c'était lui que j'ai parlé. Ouais, il est parfait. Le email. Il est tellement nice. Fait que je l'ai appelé, je dis, là, Kevin, ça me prend un gérant. T'sais, je connais pas personne. T'sais, il y a pas Facebook, Marketplace gérant, t'sais. Il dit, gars, je vais te bouquer une journée avec des gérants, puis on checkera voir. Puis Val est arrivé. Puis à la seconde où elle s'est assise dans le bureau avec moi, j'ai commencé à pleurer. Ben, Dave, s'il te plaît. Puis elle était comme, ben ouais, gars, ça va bien aller depuis ce temps-là, man. Ben, c'est quand même fou. Fait que ça veut dire que ta carrière, t'es déjà crissement partie, puis c'est toi qui s'occupais de ça. Moi, j'étais sermé noir, je faisais semblant, là. J'étais comme, ouais, ouais. Mais en arrière, j'étais comme, tout ça est beaucoup trop rapide. Ah ouais. Ben, c'est clair que l'épuisement professionnel s'en mène. Mais c'est pour ça que, c'est ça, c'est pour ça que quand elle est arrivée, pas longtemps après, moi, j'ai pris un mois pour faire, OK. Elle répond au téléphone, puis elle fait un horaire, puis elle me dit quatre hot-dogs, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Elle, elle ramasse l'argent, elle me donne des hot-dogs. Puis elle met un peu de reliche, là. Mais de la reliche, je suis président, là, Gris, on n'est pas riffs. Est-ce que t'as l'impression que, tu sais, avec tout ce que c'était accompli, avec tout le monde qui te suit, les chiffres, les résultats qui sont là pour toi, j'ai l'impression que t'as vraiment le vent d'un voile, puis que la pandémie t'as un peu ralenti. Tu sais, j'ai l'impression que si ça avait pas été de la pandémie, t'arrais être en train de remplir le centre belle, là, tu sais. Ben, écoute, peut-être, mais je trouve que je suis une des moins pires. Mettons, mon show, ma première tournée, il me restait cinq shows à faire quand la pandémie a frappé. Fait que, j'étais comme, ah, OK, ça m'a pas enlevé une tournée, tu sais. J'avais fini. J'ai booké une tournée acoustique dans le déconfinement, mais ça a reconfiné. Fait que là, on vient d'y recommencer. Fait que je peux faire ça. Puis, ma deuxième tournée de mon album qu'on a sorti pendant la pandémie, qui a fait qu'on a parlé de moins pendant la pandémie, j'ai sorti un album. Fait que moi, je trouve que pour vrai, tout est arrivé. Ça m'a pas tant fait mal. Même que ça l'a fait en sorte, au début, je me suis trop donnée, j'ai fait mon simile burn-out. Je suis plus en, OK, on va prendre ça, on va prendre ça, ça, on le fera pas pour que je puisse me remettre. Puis là, quand ça va déconfiner pour vrai, on repart avec la tournée de l'acrophobie. Fait que je suis pour vrai. Il y en a qui ont fallu qu'ils retournent travailler. Moi, je suis chanceuse en sacrament. De pas être une inférieure. Moi, je fais une petite prière le soir puis je fais merci, mon Dieu, que j'aurais retourné chez Pithéot, tabarnak. Oui, c'est ça. En tout cas, je te le souhaite. Je suis vraiment content de tout ce qui t'arrive. C'est un beau parcours puis de où est-ce que tu passes, c'est le fun de savoir que t'es resté toi-même malgré tout puis t'as pas de l'air de vouloir changer. Non, mais je suis un peu comme toi. Oui, sur scène, je suis la meilleure version de moi-même, mais je suis pas capable de faire semblant. C'est drôle, j'ai fait un show la semaine passée puis le son, il fuckait dans la salle. Puis normalement, t'es censé être pro puis juste continuer puis j'en fais comme sérénité, mais moi, je suis pas capable. Je faisais des gags là-dessus puis j'arrêtais pas de niaiser le gars de son. Puis le lendemain, le gars de son, on faisait deux soirs, le lendemain, il est venu me voir puis il était comme là, à ce soir, parle-en pas. Tu sais, le son, faut pas que tu parles de ça. Je dis, regardez, là, on est-tu vraiment en train de débattre là-dessus? À ce soir, tu vas faire quoi? Si je le fais, tu vas me muter? Là, il était comme, ouais, non, je t'ai insulté. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais à venir voir l'artiste qui performe pour lui dire comment gérer son stage? Ouais. Moi, je suis pas de même. Si ça fuck, je l'accueille. Si c'est pas tight, je le refais. Tu sais, je mets en calice, là. Je vais pas commencer à, j'aime pas ça quand c'est liché, là, tu sais. Ouais, trop parfait. Ça m'énarve. Ouais. As-tu peur que m'amener ça la raille tout ça puis que... Ben oui. Moi, c'est ça, c'est que je suis jamais dans le moment présent, là. T'es tout le temps en train de penser à... Tout le temps en train d'être en crise pour quelque chose que j'ai pas fait comme fou dans le passé. Ou tu te projettes trop dans l'avenir. Tu me dis, un jour, je vais être As-Bin, ça marchera plus, mes affaires, est-ce-t-il-là, tabarnak. Tu sais, je suis comme en panique de tout ça bien rare, tu sais, puis j'ai écouté un podcast la semaine passée puis le gars, il disait, quand t'as un pied dans le futur puis un pied dans le passé, t'es en position parfaite pour chier sur le présent. Puis j'étais comme tabarnak, c'est la phrase qui est venue me chercher. C'est BH Quentin qui a wordé, je me rappelle pas qui, qui disait ça, je pense que c'est un auteur ou whatever. Puis j'ai fait, ah, sacrément, c'est la phrase qui vient le plus me chercher ever parce que je fais que ça. Être en position pour chier sur le présent. Ben ouais, sacrément. En tout cas, l'image est là, en estime. C'est fort, là. Ouais. Fait que toi, c'est quoi que tu fais que The Park Salarite un moment donné? Est-ce que ça devient de plus en plus pire ou de moins en moins pire? Ben, c'est tout le temps là, t'sais. T'sais, parce qu'avec ton deuxième album, ça... Ça, c'était l'enfer. Ouais, mais t'sais, ça a dû un peu te confirmer que t'as encore plus ta place, t'sais. Ouais, mais avant la sortie, par exemple, je dormais plus puis j'étais comme c'est là qu'on le sait si j'étais juste une saveur du moi, là. C'est là qu'on sait si le monde y embarque puis il continue avec moi parce que j'avais quand même changé un peu de style, j'avais évolué, t'sais. Si le monde, il s'était attaché à l'album un peu bord de feu, t'sais, on pognait de coup avec le deuxième, le super même affaire pendant tout, t'sais. Finalement, le monde était là, fait que je suis contente. Mais je sais qu'un jour, c'est plus moi qui va être là puis hey, c'est pour ça que le gars, quand il écrit sur Facebook, profite-en parce que ça passe puis genre, le monde, ils vont peut-être se tanner. Ouais, se tanner, ouais. Moi, j'ai répondu en dessous, j'ai dit écoute, je le sais que chaque opportunité, c'est de la chance puis comme je suis vraiment reconnaissante de ça puis je le sais que ça va pas durer toute la vie mais veux-tu me donner mon cinq minutes quand je commence, là? Ouais, c'est ça. Viens pas de me briser mes rêves. Vieux et gris, là. Avec tes shoes, est-ce-tu? C'est ça, il est fâché, lui, ça a pas marché. Ouais, criss de lait. Raymond Duverger. Duverger. Duverger, ok, excuse-moi. Quand t'as fait tes remerciements, tu disais merci de m'avoir dit oui quand tout le monde me disait non. C'était quoi, ça? C'était-tu un peu qu'est-ce que t'expliquais tout à l'heure? Ouais, mais dans le fond, quand j'ai commencé sur Internet, il y a quelqu'un qui m'a spot en gérance puis, tu sais, c'est là que plus tard, j'ai compris que ça fonctionnerait pas mais avec lui, on essayait de trouver un producteur de musique puis il y a pas personne qui embarquait dans la patente, là, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des vidéos sur Internet, arc, là, c'est quoi? Ça marchera pas, tu sais. Au Québec, il n'y avait pas de monde qui avait passé du web à la télé. Ah ouais. Personne ne l'avait fait, tu sais. Au state, ça s'était fait. En France, ça s'était fait. Mais au Québec, à ce style, là, là. Mais non, ça marche pas. Il y avait un peu Julien Lacroix, là, tu sais, qui l'avait fait. Ouais, mais c'était un peu après. C'est juste que lui, c'était allé plus vite que moi. OK. Puis c'était en humour, fait que c'est pas l'unime à faire, mais tout le monde avait dit non sauf lui. Lui, il avait fait OK. Il s'était pas tenu, il avait juste essayé. Il m'avait pas tenu sur Fuck Out. J'ai fait de la musique que je voulais. OK. Puis ça, c'est le premier producteur qui t'a dit oui. Ouais, puis c'est encore lui, le deuxième. OK. Puis tu l'as pas lâché. Non, il m'ostine pas. L'album, est-tu bientôt prêt? Oui. OK. Il est pas... Il gosse pas Fuck Out. En vrai, c'est un petit monsieur. Oui, c'est un petit monsieur. Il a genre 107 ans. 107 ans? Oui. Fait que c'est un Hobbit. Oui, mais il est haut de même. Puis il a pas de cheveux. Puis il a pas de soulier. C'est vraiment un Hobbit. Il a travaillé avec Jerry Boulay puis tout, là. OK. Ces années-là, là. Ah ouais? Ouais. OK. Ah, c'est cool. Fait que lui, il était comme... J'ai 107 ans. C'est mon dernier coup. On l'essaie. C'est quand même drôle que ce soit quelqu'un de plus âgé que toi. Oui. On comprend pas quand on parle. Au web. Oui. T'sais, parce que si, mettons, t'sais, moi, s'il y avait quelqu'un, elle me dit quelqu'un qui embarque pas dans le web, ça va être quelqu'un de beaucoup plus vieux. Mais je pense que t'es un gars d'instinct, t'sais. Ouais. T'as allé manger une pide puis... Au pied du hot? Non. Le toit, il était-tu... Ça coulait, mais c'était pas au pied du hot. Puis il a dit oui. Il nous mouillait sur la terre. Ah OK. Puis ça a bien fonctionné. La chimie, elle s'est faite. Bien, t'sais, on a une chimie business plus qu'il y a d'autres choses. On va pas se souper pour le plaisir parce qu'on est pas de la même génération, mais lui, il est content, ça fonctionne. Puis il a gamblé, là. C'est ça qu'il a fait, là. Il a fait... Ah, ça a marché les cours. Puis toi, tu gagnes le Félix de la meilleure chanson. C'était quoi, ça, pour toi? Moi, man, c'était un vote du public, ça, là. Fait que... Ah, c'est le public qui votait? OK. Je pense qu'il y a un peu de l'académie aussi, mais c'est la seule catégorie où le public a le pouvoir. Ça, puis les interprètes, je pense, mais j'étais pas nominé là-dedans. J'étais juste nominé dans Chanson de l'année. Puis, man, je me rappelle pas de ça. Non, ouais. Genre, je l'ai sur tape, là. Genre, sur tape. J'ai l'ai sur YouTube, puis... Sur ta cassette. Sur ma cassette. Là, je la change de bord, faut que je souffre dedans. Ah, ouais. Mais... Faut que je le recule aussi quand je veux dire, tu sais. Les oreilles me cilent. C'est ça que je me rappelle, tu sais. Il a nommé mon nom, puis ça fait... Moi, j'aurais peur que les gens me lâchent. C'est fucking honest. Tu sais, d'être tellement... Allô? Mais tu sais, moi, j'aurais aimé ça, faire ça comme une championne, tu sais. Ils se tournent, ils embrassent leurs blondes, ils serrent les mains de l'équipe. Moi, j'ai juste fait... Puis je me suis levé, puis j'ai marché. Puis je fais... Tu vois, je fais genre... Genre, je suis là, puis je fais ça de même, mais j'ai l'air d'une fille en crise de gagner. Tu vois, il y a encore la colère. Ah, je ne trouvais pas. J'ai dit non, mais je suis comme... Mais c'est passé trop. Fait que là, je suis comme, OK, on... Je trouve que ça avait l'air de tout ça. OK, phew, c'est bon. C'était trop. Moi, spotter du monde en colère, d'habitude, je suis bon, mais je ne trouvais pas ça. Je trouvais que ça avait l'air big pour toi, puis que... J'étais assise devant du monde. Toi-même, tu n'avais pas l'air d'y croire. J'étais debout, puis le monde... J'étais debout devant du monde que j'écoute, là. Mais oui, tu étais en compétition contre l'autre. Corneille aussi, je ne sais pas. Il y avait du monde en Est. Tu sais, ce n'était pas n'importe qui. Non, il y avait du monde. C'est la catégorie où il y a le plus de monde. Oui, c'est ça. On était genre 9-10. Ça ne finissait plus, Galice. Non, mais j'ai normalement des poussières qui me tombent de la tête. C'est parce que je suis... Non, 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 c'est un calvaudri, c'est ça. OK. Puis ça a dû t'emmener quand même une certaine confiance, ça. Oui, c'est là que j'ai commencé à comprendre que le public est vraiment derrière moi. Puis quand c'est le public, tu roules. C'est pour eux autres. C'est ça. C'est tout part de là. C'est pour eux autres que je fais ça. Puis le sentiment d'imposteur, là. Il a dû s'en aller. Oui, vraiment. Oui, il y a tout un... Non, non, à cette heure, j'arrive. Tu sais, c'est à force d'en faire aussi. Au début, j'étais comme, pourquoi je vais sur des gigs de télé, personne ne me parle? Pourquoi quand je vais sur des gigs avec tout le monde, il n'y a pas... Non, mais Christ, personne ne te connaît, tu sais. Oui. Là, tu rencontres, à un moment donné, tu rencontres les mêmes techniciens, tu rencontres les mêmes gossons, tu rencontres... C'est un petit milieu, tu sais. À un moment donné, j'arrive quelque part, salut, j'ose, puis je me rappelle du monde. Puis là, je me sens plus dans la gang, mettons. Au début, je me sentais comme quand tu rentres d'une nouvelle école puis tout le monde se calait de toi. Oui. J'étais comme, ah mon Dieu, c'est lourd. Moi, même, quand je suis allé aux oliviers, en plus, c'était triste parce que, tu sais, tout le monde est séparé. Oui. Tu sais, tout le monde est dans leur bulle. Toi, t'es avec ta poupée gonflante. Oui, moi, j'étais là avec ma poupée gonflante. Moi, je suis là, man, c'est un excellent gag. Ça ne l'aille finalement peut-être pas. Moi, je trouvais ça bon, oui. Moi, je trouvais ça drôle, tu sais, puis... Mais j'ai pas... On dirait, tu sais, tout ce... Peut-être que tu as une impression, mais on dirait tout ce côté-là de la grosse machine, de la grosse business, ça ne t'intéresse pas. On dirait qu'il y a un côté de... Mais si ça ne t'intéresse pas, c'est nice, ça fait moins mal que de tellement vouloir puis de ne pas être accepté et ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. C'est comme, mais moi, maman, t'es comme des connexistes. Oui, exactement. Je pense que c'est ça. J'ai transposé mon daddy issues dans la business, tu sais. J'étais comme, je veux que la business m'aime. Ah oui, ça faisait partie de... Oui. De question. Moi, c'est ça, on dirait que j'ai fait... Je ne sais pas. Je trouve... Peut-être que c'est moi qui ai trop sévère, mais je trouve que c'est fake. Ça dépend. Ça dépend avec qui tu tiens. Moi, je ne suis pas en train de te dire que toutes mes amies, c'est du monde du showbiz. Au contraire. Toutes mes amies, ce n'est pas du monde qui font ça dans la vie. J'ai des connaissances dans le showbiz. Il y a des gens que je respecte beaucoup. Christine en fait partie. Ève en fait partie. C'est du monde que, des fois, je leur écris ou whatever, mais ce n'est pas juste du monde du showbiz ou juste des producteurs ou des réalisateurs. Au contraire. Moi, justement, je veux rester grandé avec ce que j'étais avant parce que c'est là que ça commence à devenir dangereux. Est-ce qu'on est nice? Ça ne touche plus à terre et ça s'entre-susse. Ça, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as déjà eu des moments de même ou est-ce que tu as passé proche de... Je ne pense pas, non. J'ai un entourage assez direct. Oui. Ils me l'auraient dit en esti. T'aurais callé ça un coup d'intibia. Au contraire, je m'éloigne de ça comme la peste. Ah oui, c'est sûr. Il m'aurait sorti de chaque coup. Ça n'aurait pas été lourd. C'est ça, ma tabarnée. Tu peux être de même en France, mais ici. Mais c'est parce qu'on dirait que je chante de la musique. Je ne chauffe pas de vie. On dirait qu'il y a l'impression qu'un médecin peut se péter. Bien, c'est drôle, mais d'une façon indirecte, oui, t'en s'ouvres. Oui, oui. Il n'y a pas de petite fille de 7 ans qui est venue me voir faire un vieil cancer après ça que tu me fasses des jokes. Oui, mais tu n'as pas de même public que moi. Peut-être que Steve, Steve, 25 ans, il roule un Suzuki et il bouge du gaz. Il va vouloir que ce soit toi. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est que moi, mon public, ça fait ça. Mais c'est quand même... Sur un différent layer, oui, je chauffe des vies. Mais moi, je suis capable de dire qu'en écoutant des podcasts et en écoutant de l'humour que moi, je me tiens. Quand j'étais bien gros en burn-out, c'est ton podcast, j'écoutais. C'était le podcast à maille. Puis ça me fait rire. Puis gré anatomie. Puis gré anatomie. Mais tu sais, moi, c'est ça qui me tient en vie, entre guillemets. Je pense que oui, on sauve des vies, mais sur un layer complètement différent que le chirurgien qui enlève le sumard. Tu sais, comme ça. C'est ça, oui. Lui, moi, je trouve que lui, il peut se la péter. Lui, il est essentiel. Oui, exactement. Tu sais, ce n'est pas pour rien qu'on est le premier métier qui a coupé. Il va falloir se réinventer. Ce n'est pas pour rien. Ah oui, c'est à nous autres, le premier. La première affaire moi, ça a été une bonne affaire, par exemple, de prendre un break, tout ça. Mais toi, il me semble, tu n'allais pas faire le club soda. Oui, moi, c'est la journée. Moi, c'est le 12 mars. Bang, c'est-tu le lendemain, c'était ma fête. Mais tu sais, ce n'est pas grave. Moi, c'était... Oui. Mais moi, il fallait que j'aille un break parce que j'étais un peu comme toi. Moi, j'ai tout le temps toute faite par moi-même. Puis là, quand tu essaies de tout faire, ben... Tu boches des affaires, ben, tu te brûles, là, tu sais. Fait que là, je suis en train de me brûler bien raide. Tu sais, d'un fois, broyeur pour absolument rien. je te comprends. J'ai que des bonnes nouvelles. Puis là, je fais... Puis là, après, il faut que j'aille faire un show de soir. Je dis, si tu veux... J'aille écouter la télé. Ah oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je voulais écouter la télé puis manger des affaires grosses. C'est ça que je voulais faire. Puis là, tu oublies, genre, que tu as un show en K-pop puis là, tu as taparnais. Mais, ouais. Avant qu'on se quitte, j'avais entendu que tu avais parlé qu'à un moment donné, tu t'es fait arrêter par la police dans un parc. Ça me semble qu'il y a une anecdote de ça. Je pense que tu as compté ça à sous-écoute bien rapidement comme quoi que tu as déjà compté ça en show quand tu es dans tes spectacles que tu as déjà compté ça. Attends, mais tu sais, ce n'est pas arrivé rien qu'une fois, la police, quand je te jure, on était des petits cons. Ah, OK. Je pensais que c'était une fois en particulier. Non, mais tu sais, je me suis déjà fait raccompagner. Mais jamais j'étais en état d'arrestation, menottes et tout. C'était plus que vous faites chier, on vous raccompagne. Je n'étais pas tant trash. Je n'étais pas à ce point-là. J'ai déjà embarqué en arrière dans un char de police puis les genoux, il n'y a pas assez de place pour moi. Je n'imagine même pas pour un gars fucking grand que j'ai un genre qui fait ça. Mais je n'ai jamais été genre jusqu'au poste puis tout. Non, OK. C'était, on te raccompagne à la maison, c'est terminé. OK. Puis c'était quoi? C'était des petites affaires. Je ne me rappelle même pas. C'est ça. Je pense qu'il y avait des histoires. Les survolasses, je vous écoute parce que c'est ça. Je me rappelle de ça mais je ne me rappelle pas pourquoi exactement. Fais chier, j'aimerais ça par exemple. Comment tu deales avec les sites à potins? Tu sais, aussitôt que maintenant, je pense que tu changes tes cheveux puis ils vont en parler. C'est drôle que tu parles de ça parce que là un mois, je me suis fait faire un mullet dans la tête puis je lui disais à mon coiffeur, je suis stressé que Narcity fasse un article là-dessus parce que le monde s'encalisse. J'ai tout le temps ça les commentaires. On s'encalisse puis je suis comme ouais, mais tu sais. C'est pas moi qui ai fait l'article. C'est ça, ça ne me tente pas de vous le dire. J'ai un mullet. Moi-même, je m'encalisse. Je fais une photo sur Instagram, mon monde trouve ça beau mais je n'ai pas envie d'exposer ça au monde entier. Fait que ça me stresse des fois que ça soit repris tout croche mais pour vrai, je suis tellement chanceuse encore là. C'est-tu que je gosse? À chaque fois qu'il y a des articles, trois quarts des commentaires, c'est gentil. C'est rare que c'est de même. C'est un estide de tata. C'est un gars ou c'est une fille? Haha, Raymond, on ne l'avait jamais entendu celle-là. Mais comme, le reste, c'est correct. Fait que c'est pas si pire que ça. Non, c'est pas si pire. Mais c'est moi qui se mets beaucoup de pression en plus. Avec ma coupe de cheveux, j'en ai parlé tout le long qu'il coupait mes cheveux. J'espère que mon assisti ne va pas en parler. T'es comme ma femme tailleuse. Moi, je suis dû en tabarnak pour une coupe de cheveux. Non, c'était comme huit mois. Moi, c'est grave, t'es que ça. C'est comme... C'est huit mois, ça ne pousse pas tant que ça, ton affaire. C'est pas si pire que ça, finalement. Non, c'est pas si pire. Moi, c'était rendu tout croche partout. C'était pas beau. Tu cachais ça avec le bandana. Le bandana, même. C'est le truc. dans les Crips. Les Bloods. Qu'est-ce que je suis gangster? Ah oui. T'es Thug. Ah oui. C'est chaud. Hé, merci Roxane. Ça m'a plaisant. C'était cool. Merci de l'invitation. J'espère que t'as eu du fun. Oui, c'était cool. Pour vrai, moi, je pense peu importe quelqu'un qui aime ta musique ou ça lui parle pas de quoi de même, t'es vraiment le fun à écouter, t'es le fun à regarder aller puis t'as un beau parcours. Tu fais ça pour les bonnes raisons. T'as de l'air vrai. Bien, merci d'amuser ça parce que je suis allé le podcast des Denis de Relais puis t'allais lire les commentaires en dessous. Puis tabarnak, quand le monde a vu que c'était moi qui étais invité, leur fanbase était en mode qu'on s'encalisse de elle, moi, je suis pas capable avant d'écouter le podcast. Puis après le podcast, le monde était comme crissot, finalement, pas si pire que ça. Hé, pour vrai, la première heure que le podcast était en ligne, je voulais me gunner dans mon garde-robe. J'étais comme qu'est-ce que c'est... Man, le monde m'aïe donc bien. Bien, je pense parce qu'ils ont une image préfète de... Je suis à l'opposé de ce que les Denis font. Je suis tellement pop puis genre... Oui, c'est ça. Ils étaient pas prêts à ça. Oui, ah, vas-tu venir nous parler de ces chansons? Oui, c'est ça. Finalement, je suis embarquée dans leur univers puis je parle de la petite Père Noël qui voulait me fourrer. Fait que je pense que les fans des Denis étaient comme « Ah, je suis correct, elle passe le test! » Ah oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que... Même, je pense, je sais pas si à la même échelle t'es arrivée la même affaire à sous-écoute, mais je sais qu'en tout cas, j'avais beaucoup entendu ce commentaire-là de « Hey, elle est le fun! » « Elle est le fun à sous-écoute! » Oui, oui, j'ai eu beaucoup de ce commentaire-là. « Ah, elle est cool! » « Ah, elle est cool, elle! » Oui. Il y a beaucoup de monde qui me croisait après sous-écoute. « Hey, je t'y vais à sous-écoute puis je regardais le gars me tombe puis j'étais comme tout et calissement pas mon public cible fait que c'est nice que je sois là sous-écoute puis que le monde ait eu l'ouverture de faire « Hey, on sent Chris de sa musique poche, mais on va l'écouter pareil. » Parce que Chris, la musique, c'est pas faite pour tout le monde tout le temps. Il y en a qui disent ça aussi de même. Puis je fais comme... T'aurais pu enlever cette boîte-là de ton commentaire. Ah oui, il y a du monde qui m'écrive, mettons « Hey, j'aime vraiment ton style, je t'ai adoré à cette émission-là mais ta musique, pas capable. » Ah, OK! Un compli marbre. Oui, pourquoi rajouter ça? T'étais bien parti, là. Je pense que c'est trop d'honnêteté. Oui. C'est comme... Ah, merde. Il y en a un et il me dit « Hey, ton podcast avec le commandant Piché, t'es vraiment bon mais t'arrêtes pas de faire « Hmm, OK, when? » J'avais le goût d'être punché dans la face. Pourquoi tu m'écris ça? Ah, ben là, je pensais que tu savais... Commentaire conflictif! T'sais, j'ai comme... J'avais le goût d'être punché dans la face. J'ai marqué « Gens, je t'aimais! » T'sais... Gens, je t'aimais! T'sais, t'sais... Gens, écris-moi plus ça, là. Je t'aimais! Ah, excuse-moi, je respecte ton opinion. Moi, t'es ta veille et je t'aimais, là, mon estime. Gens, je t'aimais! Moi, ça m'aurait fait mal de me répondre ça. Ben, ben, bon, tabarnak! Chris! T'es! Fuck you! Fuck you, je t'aimais! J'ai pas le fini de même, on décalisse le set-up. C'est ça, fucking à la lutte style. On fait des prises de lutte. Non, mais pour vrai, félicitations pour tout que c'était accompli. Merci. Puis je te souhaite que tu sois pas à ton pic puis que ça continue de monter puis que ça marche tes affaires encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être nus. T'as-tu de quoi plugger si le monde veut écouter tes affaires, te suivre? Ben, ouvrez la radio, vous allez voir, je suis ben fatiguante. Sinon, ben, sur YouTube, t'es pas mal. Sur YouTube, Instagram, Facebook. Roxane Bruneau. Je suis sur les internets. Ben, ben. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Thank you tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Peace out! It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, bam, bam. Sous-titrage Société Radio-Canada ...